D'avoir une... par notre simple présence, je rencontrerai un homme africain aujourd'hui qui aurait ce relationnel pur à la création, qui en me regardant comprendrait le génie de l'homme blanc, tel que créé et voulu par Dieu, et moi inversement. Notre rencontre serait déjà une louange à Dieu, une magnification, numéro deux, des merveilles de Dieu. Et c'est le désir de Dieu. De la même façon que les anges chantent la gloire de Dieu, la louange de Dieu, Dieu voulait que les hommes à leur niveau, dans leur système à eux, soient une magnification des principes de la divinité. Ça va venir, ça va revenir. Mais essayez d'imaginer ce qui se passerait. Eh bien, nous avons le contraire aujourd'hui, nous avons des germains, appelés francs d'un côté, et appelés gottes d'un autre côté, qui s'étrivent pendant deux guerres mondiales, alors que ce sont des frères. Et qui ne sont même pas capables, entre frères, de se reconnaître. Vous voyez, on en est là. C'est ça le genre humain d'aujourd'hui. Alors, bon, bénissons Dieu, ça va quand même revenir, dans le millénium et puis dans l'éternel, après, à la fin des... Mais, ok. Donc, le désir premier de Dieu était que l'homme envahisse la terre entière. Or, Dieu va faire autre chose. Au chapitre 2 et au verset 8, il est écrit aussi, « Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, ici à Jérusalem, en réalité, et élimit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toutes espèces agréables à voir et boire à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Etc. Donc, Dieu place... Voilà, au verset 15, il est écrit, « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc, il y a là une espèce de contradiction, puisque ce n'est pas une contradiction, il y a une complémentarité. Dieu donne à l'homme et à la femme d'envahir la terre, mais d'abord, il les place dans le jardin d'Éden et il lui demande de le garder et de le cultiver. Alors, tout ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire numéro 1 et numéro 2. Première étape, tu vas apprendre. Deuxième étape, tu vas aller magnifier les principes que je vais t'apprendre sur la terre entière. Donc, le désir de Dieu, dans un premier temps, était de découvrir les principes de Dieu. Le jardin d'Éden était un lieu pédagogique. OK ? Donc, retenez ça, ça va avec l'univers des principes chez l'homme, la pédagogie, la raison d'être sur la terre. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être données à Adam. Nous avons tout le, depuis le verset 8 jusqu'au verset 17 de Genèse 2, qui nous montre tout ce que Dieu va apprendre à l'homme d'un point de vue de la pédagogie. OK ? D'abord, c'est un jardin. Un jardin, ce n'est pas un lieu ouvert, c'est un lieu fermé. Alors, il n'y avait pas des murs autour du jardin, bien sûr, mais il était spirituellement clos, il était déterminé. Isaac, au cours des derniers jours, est allé s'enfermer pendant trois jours pour un stage de musique. Donc, il s'est mis à part du monde pour un stage intensif de musique. Eh bien, le jardin d'Éden était un espèce de lieu clos spirituellement, intellectuellement, moralement, non pas moralement, puisqu'il n'avait pas envoyé la chute, ni même intellectuellement. On va dire, mis à part pour Dieu, pour qu'Adam y apprenne toutes sortes de choses. OK, avant d'envoyer la terre. Lieu de la relation avec Dieu, lieu pédagogique. Alors, c'est très intéressant que plus tard, ce sera le lieu où la loi, le temple, et encore aujourd'hui, les grands yeshivas sont là. C'est le lieu d'études, de réflexion. Jérusalem est une ville d'études, une ville de réflexion, une ville des principes. OK ? Aussi, Dieu va demander à Adam de découvrir les principes de Dieu dans l'occupation des sols, en vue de préparer la colonisation de la terre. Juste ici, en parlant du mariage, c'est très intéressant de voir que dans la relation d'un homme et d'une femme, il y a également ces deux étapes. Il y a l'époque des fiançailles, qui sont... C'est une époque pédagogique, où on va réfléchir, on va apprendre, on va chercher la face de Dieu, pour voir quelle est la pédagogie de Dieu pour mon couple. Et le couple Olivier-Marie Maden, le futur couple Julien-Lor, ou le couple Chaim et les Sheva, ont un travail absolument différent à faire sur la terre. Donc nous avons chacun un temps hédénique, dans la fiançaille, qui doit être utilisé pour réfléchir et recevoir de Dieu ce que nous aurons à vivre sur la terre. Et puis il y a le mariage, qui est le temps d'envahissement, c'est-à-dire de conquête de la terre, au niveau du mariage. On a ces deux étapes aussi. C'est intéressant de faire de la... Donc il y a toujours une pédagogie de Dieu qui est à deux étapes, numéro 1 et numéro 2. C'est la même chose, alors retenez bien ça, Alors, s'il vous plaît, ceux qui ont un appel pour servir le Seigneur, vous n'êtes qu'en préparation. Actuellement, vous êtes dans la période du jardin d'Éden de votre ministère. Vous êtes dans la période de réflexion, d'apprentissage. Et combien de ministères se sont détruits parce qu'ils ont confondu la première étape avec la deuxième. C'est extrêmement important. L'apôtre Paul est allé pendant 13 ans, je crois, en période pédagogique, avant de rentrer dans son ministère. Alors, Moshe va rester 40 ans en période pédagogique avant de rentrer dans son appel. Moi-même, j'ai clairement connu une période où j'ai été établi en ministère. Mais en fait, je n'étais qu'en période d'Éden, c'est-à-dire en préparation. Et le problème, c'est que le diable veut absolument nous faire quitter le plus tôt possible notre Éden. Alors, Éden, ça veut dire une bonne chose aussi. C'est l'époque où on se gave de bonnes choses parce que c'est très agréable d'être en Éden. En Éden, on va voir, il y avait tout, on va dire tantôt, là. Il y avait tout. Et le diable veut surtout qu'on quitte tout de suite Éden. C'est-à-dire qu'on n'est pas équipé suffisamment et on n'a pas reçu tout l'équipement. Donc, on va être incapables de manifester parfaitement la deuxième étape de notre appel qui est de donner aux autres. Alors, surtout, ne prenez tout le temps qu'il vous faut avant d'aller conquérir la terre avec votre ministère. Alors, comment je vais savoir que mon temps en Éden, mon temps de préparation est fini ? Moi, personnellement, pendant 15-16 ans, j'entendais le Seigneur me dire à l'oreille, tu n'es qu'en préparation. Alors, évidemment, je découvrais les principes de mon ministère, mais je faisais une erreur. C'est-à-dire que je croyais que j'étais apte, et c'est ce que tout le monde croyait, à planter les églises, par exemple. Eh bien, j'ai planté les églises, mais elles n'ont pas toujours tenu. Tout simplement parce que j'allais trop tôt, c'était trop vite, c'était trop rapide. Aujourd'hui, c'est très différent. J'ai planté une œuvre qui dure. Elle ne fait même pas l'effort pur du veille, elle dure tout simplement parce qu'elle était plantée vraiment dans le temps de Dieu. Et elle durera. Même après ma mort, elle continuera d'une certaine façon. D'accord ? Alors, comment je sais que j'ai fini mon temps en Éden et que je peux aller envahir la terre, soit dans mon mariage, que ce soit... Alors, je crois que les fiancés devraient aussi décider de se marier au moment où Dieu, vraiment... Ben, ça a été le cas pour Julien et Laure. L'autre jour, quand nous avons prié, il y a eu vraiment une conviction que... À tel point que moi, en tant que donnant à la bénédiction des pères, j'avais la conviction de donner Laure à Julien. C'est quand même incroyable, cette histoire. Alors que c'est pas ma fille. Mais c'était le temps de Dieu. On a senti que c'était scellé par Dieu. Ça, c'est très fort. Ça, ça veut dire que là, Dieu dit, ça y est, on y va. Avant ça, il ne faudrait pas se marier. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. Alors, il y a des gens qui se marient tard. Pourquoi ? Parce que Dieu a beaucoup à leur apprendre. Ne croyez pas que ce soit une tare de se marier tard. Ce n'est pas une tare. Moïse est rentré dans son ministère à 80 ans. Il avait beaucoup à apprendre avant d'aller en Égypte, affronter Pharaon et sortir. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il a eu à apprendre, le pauvre. Et emmener ce peuple avec lui. Oh là là, quelle histoire. On n'apprend pas ça en 5 000. Il faut du temps. Donc, plus votre mariage va tarder, plus ça veut dire qu'il sera beau. C'est clair. Je ne veux pas dire pour ça que le mariage du jeune n'est pas beau. Mais peut-être qu'ils ont été préparés par Dieu depuis longtemps aussi. Je ne sais pas. Mais soyons conscients de cette chose très importante. C'est Dieu qui doit sceller la fin du temps d'Éden, de la répétition, de la réflexion, de l'apprentissage de ce que nous devons apprendre et qui doit le sceller en disant maintenant mariez-vous. Maintenant rentre dans le ministère. Quelque part, je crois qu'on rentre dans le ministère parce qu'on se marie avec Christ. Moi je crois cela. Quand j'étais au ciel, à la fin de mon temps de préparation, j'ai rencontré Jésus lui-même. Et ce diamant qu'il a poussé dans mon cœur, c'était comme une union avec lui, comme un mariage. Il a lui-même scellé, si vous voulez m'en appeler. Il a dit voilà, maintenant c'est moi qui décide. C'est comme un mariage en fait. Et je crois ce mariage. Je crois que beaucoup viendront devant le Seigneur et diront nous avons chassé les démons. Et Christ se dira je ne vous ai jamais connus. Pourquoi ? Parce que peut-être ils se sont empressés de faire des œuvres alors qu'ils n'étaient pas désignés pour les faire. Ils n'étaient qu'en préparation. Donc ne confondons pas ces deux étapes. Voilà. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est extrêmement important. Ok. Voilà. Donc l'aspect pédagogique des deux étapes, tout ça s'est donné. Donc le premier, Dieu avait un projet, il voulait apprendre à l'homme à y vivre. C'est pourquoi il y a un dième. Et Dieu délègue ainsi automatiquement aussi à l'homme une autorité pédagogique. Frères et sœurs, c'est vous les frères qui devez enseigner ce principe des deux étapes. Et vous avez, par le fait qu'Adam l'a vécu en premier, eh bien il a reçu aussi une capacité pédagogique. Nous devons être des pédagogues, nous devons être capables nous les hommes d'enseigner. C'est très important. D'où Paul répète que l'homme enseigne femme et enfant, et il revient à l'homme d'enseigner, non pas la femme. C'est une position, pas d'autorité, c'est une position donnée par Dieu, point final. Et il revient à l'homme de le faire. Ok ? Voilà. Adam devait transmettre le plan d'occupation de la terre au sien selon la pensée de Dieu. Ceci rejoint le schéma de la famille biblique que nous étudierons demain, enfin aujourd'hui, où les protagonistes, parents et enfants bibliques, établissent des tribus, des peuples entiers sur la terre. D'accord ? Dieu confie un rôle pédagogique et de surveillant des connaissances à l'homme. Vous êtes appelés à être les pédagogues, les enseignants, dans vos familles, et puis plus tard, au niveau de... etc. Et aussi, vous devez être les gardiens de ce qui est enseigné. Vous devez être capables de discerner les fausses doctrines. Personnellement, ça m'est arrivé, j'ai participé à des rencontres internationales, une fois en Hongrie, il y avait un prédicateur, j'étais obligé, puisque je prêchais juste après, de dire que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il avait enseigné. C'était manifestement anti-biblique. Donc nous sommes... alors je l'ai fait avec délicatesse, mais je l'ai fait quand même. Alors voilà, nous sommes appelés à être des... non pas des gens qui traquent l'erreur chez les autres, c'est pas ça. Mais quand l'opportunité est là, de la part du Seigneur, nous devons être les gardiens. Voilà. Ok ? Nous nous retrouvons ici en plein l'écriture, qui dit que pour être ancien, un homme doit être... Alors on va dans 1 Timothée 3, verset 1 à 7, si vous voulez bien. Qu'est-ce que nous dit l'écriture, là ? Pour ça, la fonction d'ancien est extrêmement importante, mais elle ne peut pas être dévolue, n'importe comment, il y a n'importe qui. Il y a un temps pour toute chose, tout homme peut être appelé à être ancien, mais tout homme n'est pas en position de l'être. Alors ces paroles sont certaines, si quelqu'un inspire à la charge d'évêque, il désire une oeuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Donc tout homme biblique, finalement, devrait être un ancien. Tout homme qui n'est pas biblique ne peut pas être ancien, il doit attendre de devenir biblique avant de l'être. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Vous voyez, la notion d'amour, c'est très important. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Alors on peut aussi, voilà, etc., etc. Ok ? Donc, il soit propre à l'enseignement. On peut retenir cette chose-là avec le reste, d'ailleurs. Alors on peut voir dans l'écriture, en Genèse 2, verset 10, on retourne, qu'il y avait un fleuve. Donc, ce n'est pas un hasard si Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, parce qu'il s'y passe des choses dans ce jardin d'Éden. Alors, je ne vais pas, je n'ai pas encore fouillé à fond la signification de tout cela, mais on voit qu'il y a ici un fleuve. Un fleuve, un fleuve indique souvent, l'eau indique soit, c'est vrai, c'est un symbole de l'esprit de Dieu qui est en action, et c'est aussi, ça peut être aussi le symbole d'un miguet, donc d'un passage vers quelque chose. Donc, l'homme est aussi, si vous voulez, par l'esprit de Dieu, celui qui doit indiquer les passages dans sa famille, dans sa tribu. Je m'explique. Lorsque nous avons franchi des grandes étapes dans notre vie, nous étions en Belgique, ça nous a appelé à partir, nous étions en France, ça nous a appelé à partir, etc., etc., ça impliquait des déménagements, ça impliquait des grands bouleversements pour la famille, et bien, c'est chaque fois, par moi, que le Seigneur a parlé en premier. Et au départ, ma femme n'était pas tellement toujours d'accord, d'ailleurs, pour beaucoup de choses, elle était... et puis, étant donné que j'avais de l'assurance, puisque Dieu m'avait parlé, j'attendais, et très rapidement, le Saint-Esprit parle à mon épouse. Donc, l'homme est responsable aussi de la mise en route du plan de Dieu, dans les grandes lignes, dans les grandes lignes, pour l'histoire de son couple, de sa famille, de son église, de... que sais-je, moi, etc. S'il était un apôtre, par exemple. D'accord ? Donc, c'est extrêmement important. Bon, je passe beaucoup de détails, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, parce que ça va prendre trop de temps, mais il serait intéressant d'étudier toute la symbolique des éléments qu'on retrouve dans le jardin d'Éden, et donc, tout ça a été confié à l'homme, il y a toute une connaissance, toute une sagesse, avant même que la femme n'apparaisse. N'oubliez pas ça, puisque la femme va apparaître quelque temps après. Ok ? Donc, on peut en conclure que Adam est voué à enseigner, transmettre ces choses. Il est appelé aussi à être un pur adorateur dans la connaissance. D'accord ? Et nous verrons que c'est là que Satan va attaquer, lors de la chute, puisqu'il va dépouiller l'homme de son statut d'adorateur, dans la connaissance, pour en faire un homme démissionnaire. Et il va inviter Ève à devenir cet être-là, puisqu'il va discuter des principes de Dieu avec Ève. Vous voyez la malice et la ruse de Satan dans cette affaire. C'est extrêmement grave. Et il va y parvenir. Et nous allons payer très cher. Heureusement que Christ est venu pour établir toute chose. Ok ? Troisième rôle. Dieu dit qu'il place Adam dans un jardin pour le garder. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on pourrait se poser la question, mais à l'époque, est-ce qu'il y avait un danger ? Il y avait quelque chose ? Alors, garder, ce n'est pas nécessairement monter la garde avec un fusil, parce qu'il vient un loup qui vient manger la brebis. Garder, c'est un état d'esprit. C'est le sens de sa responsabilité. C'est être prêt à défendre, même s'il n'y a pas d'ennemis, les principes que Dieu m'a confiés. C'est une espèce de virilité de l'âme, du cœur, un état d'esprit, une noblesse, je dirais, chez l'homme, que doit être celui qui garde, qui accepte d'être le gardien des choses de Dieu. C'est là qu'on se rend compte que, lors de la chute, l'homme qui va être démissionnaire a vraiment pris une position extrêmement grave, parce qu'il avait reçu beaucoup de choses avant même l'apparition de la femme, et il va délaisser tout cela. L'homme est un gardien. Alors, tout de suite, on voit le rôle d'ancien dans le foyer. Mes frères, vous aurez des enfants. Alors, c'est à vous, dès que possible, tout petit, de les enseigner, une fois par jour. Il faut prendre la Bible avec vos enfants, il faut leur lire la Bible, il faut prier avec eux, il faut commencer à relâcher tous ces principes. Les juifs font cela avec leurs enfants. C'est écrit, d'ailleurs, tu transmettras toutes ces choses à tes enfants, dit l'écriture. Donc, vous devez le faire aussi, et vous devez être l'animateur spirituel de votre foyer. D'accord ? Beaucoup d'hommes, très peu d'hommes le sont, en réalité. Quand on va dans les familles, on se rend très vite compte qu'on ne prie pas, qu'il n'y a pas de culte de famille, c'est souvent les femmes qui entretiennent la flamme, alors que les hommes ne s'en occupent pas. Mes frères, il vous revient, vous avez quelques années, pas plus, pour ensemencer l'âme de vos enfants après, ce sera trop tard. S'ils sont perdus, ce sera votre problème devant Dieu. Ok ? Ok. Les domaines où ça intervient, en ce qui concerne nos femmes et nos enfants, nous aurons à rendre des comptes à Dieu, même si nous sommes des païens. Même si nous sommes des païens. Je suis désolé, on pourrait dire, mais un païen, il n'a pas été enseigné. Oui, mais un païen, il s'est marié. Et si tu te maries, tu es censé connaître les principes de Dieu. Tu ne te maries pas uniquement pour faire la fête. Tu te maries aussi parce que, voilà, tu rentres dans quelque chose que Dieu a prévu pour toi, alors tu es censé connaître les principes de Dieu. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Eh bien, c'est vrai aussi. Et l'apôtre Paul dit que certains païens, de par leur comportement, révèlent une connaissance intime des choses de Dieu plus grande que certains chrétiens. Alors voilà, débrouillons-nous avec cela, et puis la question est réglée. Ok, Marie biblique, père transmetteur d'identité, de connaissances bibliques, la Torah, d'instructions à tous niveaux, y compris les niveaux délicats. Juste à faire une parenthèse ici, mes frères, il vous revient aussi de prendre en compte la préparation à la découverte de leur sexualité par vos garçons. Il revient aux mères de le faire avec les filles, mais c'est aux parents à préparer leurs garçons, les pères doivent préparer. Et combien de pères néglissent cette tâche, laissant à la mère le soin de l'expliquer, ce qui est une catastrophe, une véritable catastrophe. Comment voulez-vous qu'une mère explique à son fils des relations sexuelles ? C'est impossible, c'est presque indécent, n'est-ce pas ? Alors, bon, à la fois, c'est la cour de récréation, ou bien pire, les prostituées, ou que sais-je, qui vont... Alors, c'est un désastre. Alors que si c'était humblement et sans complexe, pris en charge par des pères, qui, encore une fois, savent écouter, c'est toujours le temps de Dieu, pour expliquer les choses. Chez nous, on l'a fait, hein, fiston ? Ça s'est bien passé. Il y a des étapes. Alors, pour tout, ne demandez pas, ne venez pas avec votre Bible, enseignez tout ceci à un enfant de 3 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous comprenne ? Donc, ayez aussi un enseignement adapté. Oui, vous savez, il y a des hommes, il faut tout expliquer, parce que vous avez des drôles de zik, parfois. Il y en a qui voudraient faire... Moi, j'ai connu un gars, il voulait faire son fils. Alors, finalement, le fils, il avait une tête qui éclatait. Il avait un petit monstre, à 7 ans, il fait, oui, 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 il avait déjà tout. En fait, il n'avait rien compris. Il avait emmagasiné... Ça, c'est encore, excusez-moi, encore un mal typiquement français. On attache plus l'importance à la quantité de connaissances qu'à la gestion des connaissances. Les Allemands et les Finlandais vont à l'école le matin et l'après-midi, ils étudient. C'est toujours comme ça, l'Allemagne. Mais il faut voir comment ils gèrent leurs connaissances. Discuter avec un universitaire allemand, excusez-moi, ou un universitaire français, eh bien, d'un côté, vous êtes devant un fleuve de connaissances vaniteuses, qui ne sont pas gérées. De l'autre côté, vous avez des gens paisibles et calmes qui gèrent les connaissances qu'ils ont apprises et ils font quelque chose de cohérent et d'utile. Alors, là aussi, ne soyons pas des bourreurs de crânes et soyons des individus intelligents et donnons chacun à sa mesure ce qu'il peut prendre et ce qu'il peut apprendre. J'espère que je ne vous bourre pas trop le crainte ce matin, mais je ne crois pas. OK. Donc, il y a là un rôle très important de gardien et d'enseignant. Bon, je ne vais pas... Vous êtes aussi, attention mes frères, les gardiens de l'innocence. Au verset 15, il est écrit « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. » Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti... Est-ce que c'est dans ce passage de la Genèse ? En tout cas, vous êtes des gardiens de l'innocence. L'innocence dans le sens où j'en ai parlé tantôt, ce relationnel pur qu'Adam avait avec la création avant la chute. Vous êtes aussi les gardiens de l'innocence de vos enfants. Vous devez protéger leur innocence. Très important. Extrêmement important. Si vos enfants vont à l'école et que vous savez qu'on va y faire... qu'ils vont y perdre leur innocence, leur pureté, eh bien, vous avez le devoir de les retirer de l'école, même si on vous met en prison. Vous avez le devoir de trouver quelque chose. Alors, oui ? C'est quel verset, l'innocence ? Verset 15, mais... Oui, garder. Oui, garder. C'est toujours garder, gardien. Ah, être gardien. Gardien de l'innocence. Moi, personnellement, j'ai été... J'ai l'impression d'avoir un père inciteur qui était très dévoué à son métier, qui m'a appris quelque part, qui m'a transmis le fait d'être... Mon père était très responsable de ses élèves. Il était très impliqué dans le... 30 ans après l'école, des élèves lui cruvaient encore en le remerciant parce que, voilà, vous m'avez appris ça et ça, et grâce à vous, j'ai... Donc, il était... Alors, je crois... Et ça, je l'ai vraiment... Je peux vous dire que Dieu ne vous tracassez pas si vous êtes confronté dans... Lorsque vous élevez vos enfants à la société avec toute sa corruption, eh bien, ne vous tracassez pas. Dieu pourvoira aux moyens de... Alors, moi, je me souviens... David allait à l'école à Ligneville, en Belgique. Il avait... Il était à l'école maternelle. Et il était confronté à un garçon. Alors, on lui a enseigné à ne pas se battre, à ne pas frapper. Et il était confronté à un garçon dans l'autobus lorsqu'il rentrait de l'école qui voulait le forcer à jouer avec des jouets occultes, des robots, des machins. Et David ne voulait pas. Il avait 4 ans, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et 2 ans et demi, il avait. Alors l'autre, le rouet de coups de poing dans le ventre. Et il se laissait faire parce qu'il ne voulait pas... Pourtant, David n'est pas lâche. Des moments, on l'avait appris, voilà, on ne frappe pas, etc. Alors, vraiment, on le voyait rentrer tout pâle. Et un joueur, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il m'a dit, le petit garçon là-bas, il veut me forcer à jouer avec des... Puis moi, je ne réponds pas, je ne veux pas le frapper, alors je me laisse battre. J'ai dit, bon, alors j'étais à l'école quand même. Et puis, j'ai été parler à l'enseignante qui m'a répondu avec beaucoup d'arrogance. Mais M. Angot, il vous fait une idée, quand vos enfants sont à l'école, ils ne vous appartiennent plus. Ah bon ? Alors, je vais plutôt dire que l'esprit, le grand-moi, il a réagi. Je lui dis, mes enfants ne m'appartiennent plus. Tu ne sais pas à qui tu parles, ma vie. Ils sont à moi. Et je vais m'en occuper, et je vais les protéger. Et nous étions Belges à l'époque, et j'ai inscrit, l'année après, ou deux ans après... Oui, mais enfin, on n'était pas encore partis en France. On leur a fait des écoles matérielles. Non, mais même, non, non, non. Ils ont commencé le CNED depuis la Belgique. Ah oui, oui. Alors, laisse-moi finir. Donc, on était encore en Belgique, et ils devaient rentrer à l'école primaire. Et j'ai écrit à l'inspecteur belge de l'école primaire, en disant, ben là, ils sont inscrits au CNED en France. Ben, c'est passé comme il est à la poste. Pourtant, vraiment, la Belgique et la France, c'est... Eh bien, ils ont commencé à suivre les cours du CNED depuis la Belgique. Oui, parce qu'un coup, on avait acheté le refuge, mais on ne l'a mis en fait pas encore. Oui, mais ça, c'est un détail. Mais, donc, vous voyez, Dieu a pourvu. Il y a eu un miracle. Parce que, je ne sais pas si, en France, on laisserait des enfants français suivre les cours du CNED belge. Je ne crois pas. Voilà. Donc, c'est passé. Voilà. École à la maison. Donc, n'ayez pas de crainte, mes frères, d'être courageux et virils, d'avoir dans vos cœurs certaines positions. Si on menace aux enfants, vous devez les défendre. Tout ça, c'était donc donné à Adam avant la chute. Alors, on arrive au quatrième rôle donné à Adam avant l'apparition de la femme. Et c'est le rôle le plus important de tous. Je vais boire un café. Quelle heure est-il ? Ben, il est midi moins de dix. Je vais vous parler d'identité, puis on s'arrêtera là. Et après, on arrivera à la chute. Voilà. On verra vraiment ce qui s'est passé. Le don d'identité. Alors, ça, c'est le plus important. On peut lire au verset 18. Donc, l'homme a reçu de Dieu et doit absolument... Alors, il faut vraiment qu'on s'arrête à cette capacité de donner identité. Parce que c'est absolument... C'est capital. C'est le sommet, on va dire, c'est le sommet de la... disons, de l'échelle des rôles. Le don d'identité. C'est le couronnement. Donc, être un adorateur, un connaisseur des principes de Dieu pour l'occupation de la vie, pour organiser la vie, être un adorateur de ses principes, être aussi un gardien de ses principes, donc être un pédagogue, et par-dessus tout, être capable de donner identité. D'accord ? Alors, bien, toutes ces choses vont ensemble. Comment vais-je donner identité si je n'ai pas les outils de la connaissance, si je n'ai pas les outils... si je ne suis pas un pédagogue, si je ne suis pas un gardien ? Donc, je vais donner identité en ayant tous ces éléments. Donc, le don d'identité, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme et qui couronne tout le reste. Alors, on peut lire un verset très étrange, très comique, d'ailleurs, à la limite. L'Éternel Dieu, au verset 18 du chapitre 2, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. » Alors, c'est quand même assez rigolo. Voilà que Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Tu t'imagines, Marie-Madeleine, tu t'imagines si tu avais été, je ne sais pas moi, en colibri peut-être bien, en femelle d'hippopotame. Non, mais c'est quand même... Voilà que Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et il crée tous les animaux et il les fait passer devant lui. C'est quand même curieux. Est-ce que Dieu avait l'idée que peut-être Adam allait se satisfaire d'un singe ou d'une tortue ou d'une puce ou fut-elle savante ? Alors non, tout simplement, Dieu est très pédagogue aussi. Et Dieu, avant de lui donner la femme qu'il va tirer de son côté, veut intimement inscrire et veut tester, veut mener à l'éveil la capacité de donner identité. Alors, ce point est très important. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, le cercle de feu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire intimement relationnel. Si je suis relationnel, je suis donc dans aussi une dynamique de don d'identité. Le don d'identité, ce n'est pas seulement dire « Tu t'appelles comme cela, Julien ? » Mais je peux... Si je dis à Julien « Tu t'appelles Julien ? » Très bien, ça va ? J'ai vu ta carte de visite, Julien. Julien, ça va. Mais si Julien, comme il vient tous les jours à ma rencontre pour m'embrasser, et moi je vais l'embrasser, ça devient différent. Julien devient autre chose, devient... Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ajoute, quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Donc le don d'identité ne va pas sans l'amour. On revient toujours au cerf de feu. Le don d'identité. Et le désir que Dieu a chez Adam, c'est qu'il donne identité à la femme puisqu'elle va apparaître de façon toute particulière. Ce n'est pas un acte banal. Alors, Dieu va faire passer les animaux devant Adam. Alors au départ, il forme les animaux de la terre et puis il crac. Voilà, vous avez une espèce d'animal avec quatre pattes, une queue, un gros pied sous le ventre, des cornes sur la tête. Et imaginez si Satan, pardon, si Adam avait donné le nom de... Tu t'appelleras colibri. D'accord ? Alors un colibri, comme ça, qui fait meuf, c'est très bizarre, n'est-ce pas ? Alors on sent, c'est très... Vous allez me dire que ça, c'est encore à prouver. Mais quand dans les noms qui sont donnés aux animaux, il y a une espèce de correspondance avec ce qu'ils sont. Alors moi, je vois très bien pourquoi on a pu appeler cet être-là ça... Vache ! Ça... Ça dit bien ce que ça veut dire. Ou bien colibri, colibri. Ou papillon, papillon. Ou bien tortue. Tortue. Lapin. Tiabou ! Tiabou ! Huistiti. Tu te ferais bien, toi, non ? Alors, bon, je sais que c'est un peu... Mais tout ça est important, parce que si vous appelez une vache colibri, vous avez vu l'âge de glace numéro 2 ? Qui a vu l'âge de glace numéro 2, non ? Il faut regarder, c'est intéressant, parce qu'il y a le vieux mammouth qui cherche une femelle mammouth. Ah, boum, ah, boum, il ne trouve pas de... Il ne trouve pas de... Il est toujours très... Mammouth. Et puis, il rencontre deux opossums, c'est des petites bêtes nerveuses, là, qui disent, ah, dit-tu-tu-tu, dit-tu-tu, et accompagnées d'une femme mammouth. Mais la femme mammouth, elle a grandi avec les opossums, donc elle se prend pour un opossum. Et alors le soir, les opossums, ils se suspendent par la queue aux branches d'un arbre, et la mammouth, elle s'accroche avec eux. Parce qu'elle dit, je suis un opossum. Et alors, nous, nous assistons à cette espèce de spectacle absurde d'une mammoute, d'une mammouteuse qui se prend pour un opossum. Et il lui faut tout un temps, avant de comprendre qu'elle n'est pas un opossum, mais un mammouth. Et vous savez, on connaît tous ces histoires des enfants loups, hein. Les enfants qui ont été élevés par des loups et qui sont devenus des loups, persuadés d'être des loups. Hurlant comme des loups, mangeant, dévorant la viande crue comme des loups, galopant à quatre pattes comme des loups. Donc, c'est pas innocent, hein, ce don d'identité. On peut rendre la création folle. Vous avez des chiens qui se prennent vraiment pour les maris de certaines mémées, hein. Vous les voyez en rue, là. Pour les maris des mémées. Vous n'avez jamais vu les grosses mémées qui venaient leur petit chien chien ? Oh, mais il dit, minou, minou, sois gentil, chérie, allez, minou, bisous, brappe de toutou. L'autre, il se prend pour le mari de la... Non, mais il vous assure, il devient le mari de la bonne femme. Elle dorme avec et tout, mange dans la même assiette. Non, mais il y a des trucs de fou. Moi, j'étais dans un... J'étais en Alsace, il y a des années, quand j'étais comédien, j'étais invité dans une grande famille. Je ne vais pas dire de long, parce qu'il est très connu. C'était des gens richissimes. Et il y avait une table qui était aussi grande que toute la pièce ici. Et il y avait des grands plats en argent pour les lévriers. Il y avait un lévrier par personne. Et les lévriers mangeaient avec les... Et les lévriers ressemblaient à des aristocrates. J'ai pas envie de dire, c'était... Il manquait de petits dieux. C'était effrayant de voir ça. Les hommes avaient l'air complètement cinglés. Mais les chiens avaient l'air d'aristocrates. Vous auriez mis un truc, un jabot, une petite épée. Vous auriez vu le lévrier marcher comme ça. Et puis les gars, ils étaient complètement... Non, non, mais il y a l'identité, c'est très important. Le don d'identité. Donc, ça c'est le couronnement de ce que Dieu... D'autant plus que ça va ouvrir chez l'homme, cette capacité de... Alors on en revient à ce que je disais l'autre jour, le pilier sexuel et le pilier occulte. L'homme dont la sexualité et la femme sont nettoyés et appartiennent à Dieu. Et l'organe spirituel qui me permet une relation avec Dieu, bien tout ça fait sens maintenant parce que ces choses bien en place vont me permettre aussi, dans le temps de Dieu, d'attirer des êtres avec une identité telle que Dieu a voulu. Je vais donner l'exemple de ce temps de prière que j'ai eu avant la naissance de mes enfants, où Dieu a demandé de prier pour un pianiste et un violoniste. Eh bien, nous avons lu un pianiste et un violoniste. Puis j'ai appris une bonne nouvelle, Zazak, c'est que tu pourras reprendre ton violon. Daniel a dit que ce n'était pas perdu du tout. Voilà, donc vous voyez, et je pourrais vous donner d'autres exemples. Donc, il faut que l'homme, avec la femme, on va voir tantôt dans plusieurs exemples, nous verrons que l'homme et la femme ensemble, mais l'homme à sa place et la femme à sa place, lorsqu'ils donnent identité, eh bien, ça va nous donner la race de cet énoche, qui va conduire à Yéchoa. Et par contre, nous allons voir qu'après la chute, la catastrophe va naître de ce que Ève seule va vouloir donner identité à qui, eh bien, Kain. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Kain est un fou. C'est un fou dans le sens où il ne sait pas qui il est. Il n'existe que par le fait qu'il ait l'acquisition de sa main. Donc, le don d'identité est extrêmement important. Et vous devez prier, vous devez vous préparer, messieurs. N'oubliez pas toujours deux étapes dans vos vies, fiança et mariage. Il y a un temps pour vous fiancer à la venue de vos futurs enfants, c'est-à-dire qu'il faut y penser. Quand on est jeune couple, un père pense à ses futurs enfants. Il demande à Dieu s'il aura des enfants. Il demande à Dieu ce qu'il... Alors, il ne faut pas en faire une recherche maladive, mais il faut avoir cette espèce d'innocence d'Adam, relationnelle avec les choses de Dieu, comme ça. Cette pensée spirituelle, comment on va dire, pas qui flotte, mais qui est tout le temps disponible à écouter le Seigneur. Et le Seigneur va commencer à vous parler, il va vous ensemencer, il va vous dire, oui, je voudrais que tu pries pour que je mette sur la terre le futur sauveur, le papa d'Israël en tant que messie, mais en tant que général. Je ne sais pas, moi. Dieu va parler. Alors, vous allez dire, oui, Seigneur, d'accord, et puis un jour, Dieu va dire, fais-le avec ta femme aujourd'hui. Ne demandez pas à Dieu, ne demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous, nous l'avons vécu. Nos enfants ont été attirés par Dieu un jour précis. Pas à n'importe quand, un jour précis. Tu t'en souviens, ma chérie ? C'était voulu à un moment précis. Dire qu'il y a une horloge qui se met en place, et l'histoire, c'est l'histoire de Dieu. Ce n'est plus l'histoire du hasard ou des hommes. Il y a deux histoires possibles que vous pouvez établir sur la terre. Faire les enfants dans le temps de Dieu comme Dieu les veut, ou faire les enfants selon votre règle à vous, alors vous avez les fruits aussi. D'accord ? Alors, je sais que Dieu peut toujours tout récupérer, mais pourquoi perdre son temps ? Pourquoi amener de la souffrance, amener de la confusion, du trouble, alors qu'il y a moyen ? Donc, tout ça, ça revient à l'homme. Avec la femme, bien sûr. Mais, ça revient à l'homme, et je dirais, la femme sera toujours d'accord avec ce qu'elle recevra. Ça, c'est le signe que ça revient vraiment de Dieu. D'accord ? Mais il ne revient pas à l'homme d'abandonner cette position, et de demander à la femme de la prendre, ce que beaucoup d'hommes font. Y compris quand votre femme est enceinte, vous êtes les premiers, vous devez suivre vos enfants à la trace, jour après jour. C'est peut-être un peu naïf, un peu nier. Eh bien, je vous l'accorde. Mais tant pis. Mais moi, j'ai parlé à mes fils quand ils étaient devant leur mère. Je leur parlais. Il y avait ce souci de... Le jour où ma femme m'a accouché, j'étais là, j'ai pris des enfants, elle me les a donnés. Elle avait fini son travail, elle m'a donné. Vous voyez, c'est très important, toutes ces choses-là. Elle me les a donnés. Je veux dire... J'étais là, j'ai pris des enfants, je les ai bénis, je les ai reçus dans mes bras. Voilà. Tu les as vus avant moi ? Donc, tout ça est important. Et tout ça, j'en ai fait des moments de prière, des moments de questionnement à Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, tatata, tatata. Bref, l'homme doit avoir cette permanente capacité de donner identité. Alors, évidemment, il y a moyen de donner identité de façon charnelle aussi. Il y a beaucoup d'hommes, l'aspect identitaire est dévoyé. C'est-à-dire qu'il est là, il est en attente, dans le cœur de l'homme. Et puis, il se transforme, lorsque la communion avec Dieu n'existe pas, il se transforme en vanité. Alors, vous connaissez ce genre d'hommes qui disent, tu seras notaire parce que l'oncle Albert était notaire. Et puis, tu seras général parce que chez nous, voilà, c'est l'armée, depuis Napoléon, on est général. Et ça, c'est... on connaît ça. Mais non, ou tu marieras la fille de Gilbert du coin, là, parce que, bah, ils ont des sourds. Et tu comprends, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, ça n'est pas famille, tatata, tatata. Et ça, c'est le don d'identité. Ou bien le... Voilà, vous m'avez compris. Alors ça, c'est à proscrire, bien sûr. Amen. Au niveau du don d'identité, il y a une multitude de choses qui sont inscrites dans nos rapports. Amen. On en revient toujours à l'amour du Père et du Fils dans le cercle de feu. Et c'est une constante déclaration d'amour qui reconnaît, proclame l'identité de l'autre. Et je voudrais ici introduire courtement, et puis je m'arrêterai là pour ce matin, le premier rapport sexuel entre un homme et une femme. L'homme pénètre la femme dans un rapport sexuel. Selon l'attitude de l'homme, dans l'acte sexuel, il va automatiquement faire naître une image d'elle-même à la femme. Il y a vrai que nous... La façon de faire, on ne devient pas prostitué pour rien. On vient prostitué parce qu'on m'a traité comme une prostituée au départ. Et je vais rester prostitué. Il faudra un travail profond de cure d'âme chez une prostituée pour récupérer, si possible, un jour, une image d'elle-même qui soit celle d'une femme. Donc, nous pouvons donner identité. Chaque rencontre que nous avons avec qui que ce soit va aussi générer une construction identitaire chez l'autre. La première fois que nous nous sommes rencontrés, vous m'avez donné identité dans la façon dont vous m'avez traité. Je vous ai donné aussi une certaine identité dans la façon dont je vous ai traité. Chaque relation est point de départ ou naissance ou ajout identitaire. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est-à-dire que tu lui donneras l'identité qui est la sienne, de manière à ce que tu gardes une vision claire de qui est Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, de manière à ce que l'image de ton voisin, de ton frère, ne soit pas dévalorisée à tes propres yeux, ni à ses propres yeux à lui. C'est extrêmement important. Le drame dans la médisance, dans la calomnie, c'est que vous forcez l'autre, quelque part, à accepter une image de lui-même qui n'est pas juste, qui est fausse. Vous tuez une âme, vous atteignez l'âme de quelqu'un. Et c'est pourquoi toute forme de rapport entre les humains doit être... Nous devons avoir conscience que, dans la façon dont nous nous rencontrons, ne serait-ce que la première fois, nous faisons une déclaration d'identité à vis-à-vis de l'autre. Je t'aime ou je ne t'aime pas. Tu me plais ou tu ne me plais pas. Tu m'intéresses, tu ne m'intéresses pas. Tout ça devrait être aboli. Nous devons avoir un amour permanent, comme dans le cercle de feu, le père et le fils, pour chaque être que nous rencontrons. Et inversement. C'est extrêmement important. D'où l'importance absolument solennelle de la première, du premier échange sexuel dans un couple. C'est d'une solennité absolue. N'oubliez pas que ça nous renvoie à l'union de Christ avec l'Église. Je veux dire, quand moi j'étais au ciel, j'ai vu le Seigneur, je me suis marié avec lui. J'ai eu ma noce. Pas ma nuit de noce, mais... C'était de cet ordre-là. C'est quelque chose qui va être scellé pour l'éternité. Et qui ne peut pas bouger. C'est intangible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas répéter deux fois. On ne peut pas. Ça n'a pas de sens. Christ ne divorce pas d'une Église pour en remarier une autre. Il en a marié une. Point final. Et il donne identité. Il donne identité dans l'amour. Comment vais-je aimer, entrer dans une alliance physique profonde avec un être ? Le problème, c'est que je ne l'ai pas aimé comme il fallait l'aimer. Mais néanmoins, j'ai posé les actes. Je suis donc responsable de cette histoire d'amour. Même si elle est ratée. J'en suis responsable. Et je ne peux pas la traiter à la légère. Je ne peux pas traiter ça à la légère. Ou alors, ça voudrait dire que nous pourrons accepter que Christ peut décider aujourd'hui, après deux mille ans de patience, « Ouais, ben après tout, j'en ai marre, je change d'Église. » Ça vous plairait ? Comment réagirions-nous ? Imaginez que le Seigneur envoie, je ne sais pas, Élie, ou je ne sais pas qui, ou Moïse, nous dire, « Ben écoutez, on a discuté au ciel. Ben écoutez, non, finalement, on ne veut plus quoi. On en a marre. » Ah ! Ça nous ferait une grosse impression. Alors, je pense qu'il faut absolument intégrer qu'à partir du moment où il y a eu couple, moi je suis de plus en plus radical là-dessus, et c'est pour ça que j'ai vécu une expérience qui m'a bouleversé en Écosse avec John. On peut en parler parce que... John s'est effondré en larmes. Il a dit, « Mais oui, j'aime toujours ma première femme. » Mais je dis, « C'est normal, tu es toujours lié à elle, mon vieux. » C'est tout, c'est terminé. Tu ne peux pas dissoudre ça. Impossible. Donc moi, je dis, tant qu'un époux ou une épouse sur la terre est vivant, l'union est toujours valable aux yeux de Dieu. Il n'y a rien à faire. Donc c'est extrêmement important de prendre ça en compte. Donc de grâce, enseignez les gens que vous avez rencontrés dans le sens de, vraiment... Moi, si quelqu'un vient demain dans un de nos groupes et me dit, « Voilà, je suis marié, divorcé, etc. Bon, si la personne est remariée, et s'il y a des enfants, vous êtes obligés de les prendre tels qu'ils sont. » Mais j'ai toujours eu, depuis le début, cette politique d'essayer à tout prix de restaurer le couple qui a été détruit. Il faut essayer. Il faut toujours essayer. Si on n'essaye pas, eh bien, on se condamne, à mon avis, à répéter l'expérience d'une façon pire. Pire. Je me souviens de... N'oublions quand même pas que, bibliquement, c'est à l'homme de choisir son épouse et à la rechoisir chaque jour, dans l'usant qu'il l'aime. Et on va voir dans quelques instants que c'est Adam qui, à deux reprises, donne son nom à la femme. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. La femme ne donne jamais le nom à l'homme. Et ce n'est pas le même nom. La première fois, c'est quoi ? Isha. Ce qui veut dire ? Femme. Et la deuxième fois, c'est Eva. Chava. Mère. Mère des hommes. D'accord. Donc, c'est Adam qui ouvre. Et dans l'acte sexuel, vous ouvrez, mes frères, vous ouvrez, quelque part, le début de l'histoire de la femme en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que mère. Et vous ne pouvez pas, une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas laisser ça. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous achetiez une voiture, vous roulez avec et vous la laissez dans la rue, porte grande ouverte. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Donc, il y en a quelque chose d'extrêmement important. D'où l'importance de la virginité dans la loi et la pensée juive. On comprend maintenant pourquoi la virginité est tellement importante. Alors, encouragez au maximum tous ceux que vous rencontrerez à cette virginité. Parce que... Voilà. Pourquoi est-ce que c'est tellement important dans la juive ? Parce que si une jeune fille a connu un homme, cela signifie qu'un autre homme avait déjà donné ouvert l'identité d'un autre couple. ouvert un premier livre à écrire pour un couple. Un livre qui n'est pas visible. Combien de jours aujourd'hui circulent avec des livres de couple ouvert et refermé trop vite. Et puis vont aller essayer d'écrire d'autres histoires. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle les fantômes qui se cachent toujours derrière ces choses. Je me rappellerai toujours d'un couple de Belges que nous avons amené au Seigneur à Malmédie en Belgique. Et cette femme avait été mariée avec quatre enfants je pense. Et puis elle avait divorcée et elle s'était remariée avec je ne sais plus comment elle s'appelait Jean-Pierre et puis ils se sont convertis. Et bien quand j'écoutais cette femme c'était hallucinant de voir le nombre de fois qu'elle parlait de son ex-mari sur une journée. Elle était littéralement habitée par le fantôme de son ex-mari tout simplement parce qu'elle emportait la trace dans son ventre dans son corps dans son âme dans son psychisme dans tout son être. Elle ne pouvait pas l'effacer c'était impossible c'était marqué. Quand vous avez connu l'intimité vous savez que c'est le seul lieu où la nudité est couverte par Dieu. c'est le seul moment quand vous avez connu cette intimité-là vous êtes marqué à vivre vous ne pouvez plus l'effacer. Donc il faut tout faire pour protéger un couple dès qu'il se forme. Même s'il s'est formé dans le monde nous nous sommes mariés nous n'étions pas chrétiens nous n'étions pas chrétiens nous n'étions pas nés de nouveau et quand nous nous sommes mariés notre couple était vraiment en mauvais état je peux vous le dire. On avait décidé de divorcer ma femme et moi et c'était terrifiant. Mais Dieu n'a eu de cesse que je ne retourne vers mon épouse. Toute ma chère Kainique disait le contraire. Mais Dieu a dit non. La première fois qu'on m'a donné une Bible je me rappelais toujours j'ai dit l'Assemblée de Dieu en Belgique on m'a donné une Bible je n'avais jamais eu de Bible et bien en deux jours le Saint-Esprit m'avait fait lire tous les versets bibliques qui avaient été au mariage et au fait que voilà et puis j'étais convaincu que le Saint-Esprit m'a dit première étude que je te fais en direct c'est ta femme retourne vers elle je suis retourné vers ma femme et je ne le regrette pas parce qu'autrement je ne serais pas en train de prêcher aujourd'hui ça je vous le garantis j'aurais perdu tout mon appel j'aurais perdu tout moi jamais je ne serais entré je vois aujourd'hui la vie que j'aurais eue ça aurait été une vie ratée absolument ratée donc c'est extrêmement important de faire attention à cela ok donner identité c'est donner un statut et un droit à l'existence ça aussi c'est important tu peux ne pas donner le droit à l'existence il y a des pères qui refusent de donner le droit à l'existence c'est à dire que tu peux faire un enfant et ne pas le regarder ne pas le voir ne pas l'aimer ne pas lui donner un nom c'est très cruel il y a des êtres qui souffrent c'est pourquoi il y a la bénédiction des pères la bénédiction des pères c'est quoi ? c'est un droit qui est donné à l'existence qu'est-ce que je dis aux gens qu'est-ce que Dieu m'a donné comme désir profond du coeur lorsque je dis je t'établis sur la terre des hommes et que ça marche en plus et que ça donne des fruits extraordinaires seulement parce que physiquement ils sont là depuis 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans parfois on ne leur a pas donné le droit à l'existence on ne leur a pas on leur a dénié ce droit on n'a pas libéré le droit à être je te donne le droit d'exister je t'établis sur la terre des hommes et j'ouvre les portes de ta destinée va ton chemin va ta route tu existes pour moi et il y a une puissance là-dedans une puissance extraordinaire d'accord ? la même chose dans un couple je vais insister là-dessus tu couches avec une femme tu ouvres la porte de sa vie de femme et de mère tu lui donnes le droit d'exister en tant que femme si tu l'abandonnes tu en fais une putain tu la condamnes je le dis sans vulgarité à devenir une prostituée l'écriture dit Marie n'abandonnez pas ne répudiez pas vos épouses vous les exposez pourquoi ? parce que naturellement la femme a besoin de protection a besoin d'être aimée pour vivre son identité de femme si tu t'engages aussi intimement à son égard et que tu l'abandonnes après tu as multiplié par 3 ou 4 ou 20 ou 100 son besoin de sécurité elle va se précipiter dans la bras de quelqu'un d'autre tu l'exposes à l'adultère et tu seras le premier responsable de l'endure de son adultère vous voyez que c'est c'est sérieux ces choses là c'est pas apprendre à la légère en plus je suis convaincu que bien des remariages sont aux yeux de Dieu de purs adultères je vous dis franchement j'en ai la conviction mais Dieu n'est pas dupe d'ailleurs écoutez il suffit de regarder combien de personnes divorcées et remariées et puis quand on les regarde on dit on a l'impression que c'est un collage on sent bien que c'est pas c'est pas une union voulue de Dieu c'est un collage chacun doit faire ce qu'il veut ce qu'il doit faire bon mais il faut réfléchir à ces choses alors je dis pas que Dieu n'a pas de solution je sais qu'il existe des situations difficiles et Dieu et on peut mais je pense que et je dis qu'à toute situation difficile Dieu a une réponse c'est vrai il faut marcher comme Abraham il faut accepter de se dépouiller de ce qui est faux de ce qui est mal fichu dans mon existence et de m'attendre pour que Dieu réponde à mon besoin aussi et Dieu a le moyen de le faire il y a toutes sortes de scénarios possibles vous ne savez pas ce qui peut arriver demain seulement il faudra le courage aujourd'hui de se positionner en obéissance à la parole de Dieu et à partir de là d'aller de l'avant et laisser Dieu venir avec sa solution quelle solution je ne sais pas mais Dieu en a une toujours le tout c'est d'obéir à Dieu et d'être responsable et d'arrêter de vouloir bricoler des arrangements par nous-mêmes d'arrêter d'avoir des raisonnements qui n'en sont pas d'arrêter de vouloir refuser la vérité la réalité on n'est jamais plus grand quand on voit la réalité en face puis qu'on se dit bon ben voilà c'est comme ça je me repends je m'arrête Seigneur maintenant je remets ma vie entre tes mains et tu apporteras la solution et Dieu l'apporte toujours mais à condition qu'on qu'on cesse de vouloir bricoler des choses à sa façon d'accord ça c'est qu'un ça c'est qu'un qu'un on a vu que ça a donné ok voilà on va continuer ok en Genèse 2 verset 21 à 25 premier don d'identité donc Isha relire Isha attendez parce que j'ai l'impression que j'ai loupé des choses non non on va le on va en parler dans quelques instants ok donc on peut lire ensemble sur les biens donc 2 21 25 c'est ça j'ai dit maintenant j'ai dit qu'on allait s'arrêter là mais on va peut-être on reprend peut-être tantôt d'accord sur le don d'identité puis on va arriver à la chute et ayez du courage et de la patience tout ceci c'est une préparation pour arriver à la chute parce que là vous allez comprendre ce que nous avons perdu à la chute et comment les choses sont complètement inversées et comment nous sommes dans l'état où nous sommes ça va c'est pas trop ça va ça vient ça va ok on s'arrête là on mange un bout et puis on reprend tantôt vous voulez qu'on continue encore un peu c'est comme vous voulez mange un bout mange un bout on arrête ah Madeleine a faim allez ah bien non une fois je suis lancé moi je je m'arrêterai plus voilà ok donc voilà on a vu on s'est arrêté ce matin au don d'identité à la capacité de donner identité qui est extrêmement importante et on l'a resitué par rapport à toutes sortes de choses donc on va prendre l'exemple de Genèse 2 versets 21 à 25 21 à 25 alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme donc voilà donc ici il y a un don d'identité qui est qui est quand même particulier le nom femme vient du fait qu'elle est hausse des os de l'homme et chair de sa chair donc si qu'un est possession illicite de sa mère on peut considérer ici que la femme est possession illicite de l'homme possession dans le sens où elle était vraiment tirée de lui mais pas pour être je veux dire dominée contrôlée etc mais là ici on a un don d'identité qui est très fort et qui est très particulier donc ça veut dire que la femme était dans l'homme on va revenir dans quelques instants sur ces épisodes qui est quand même assez profond et lourd de signification mais voilà en tout cas c'est il y a une profondeur voici celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair on ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas Bereshit Barah Elohim le sel de feu donc c'est ici on est dans la continuité de ce fait à l'image de Dieu c'est à dire que l'homme au fond est fait à l'image de Dieu c'est à dire éminemment relationnel on a vu comment ce matin et la femme est tirée de l'homme c'est à dire du même principe donc ils sont censés être éminemment relationnels l'un vis-à-vis de l'autre donc ce qui est vrai au niveau de Dieu père, fils est vrai au niveau de l'homme et de la femme il doit y avoir le même cercle relationnel d'ailleurs le mariage c'est pas un hasard et bien dans nos civilisations et bien se fait au travers d'un anneau un anneau qui représente l'union donc le cercle qui ne finit pas on trouve toujours ce cercle de feu la relation une femme est une relation qui est à l'image de Dieu aussi qui est censée ne pas avoir de fin mais au contraire être dans un perpétuel une dynamique parfaite constante du fait que l'un est porté vers l'autre dans le désir du bonheur de l'autre le désir du bonheur de ma femme c'est qu'elle soit aimée donc je vais l'aimer le désir du bonheur de l'homme c'est d'être respecté donc la femme va le respecter et ils vont se courir l'un derrière l'autre chacun avec leur but respectif vis-à-vis de l'autre et là il y a la dynamique de l'unité dans un couple et ça marche ça marche quand c'est mis en place ça marche je dis moi que n'importe quel homme peut vivre avec n'importe quelle femme et inversement si Dieu le décide il n'y a aucune difficulté il suffit simplement de mettre en pratique ces deux choses qu'est-ce qui m'empêche alors je suis j'ai une épouse mais qu'est-ce qui m'empêcherait de désirer donner de l'amour ou le bonheur de n'importe quelle femme qu'est-ce qui m'en empêche sinon moi qui décide de ne pas le faire mais si je décide de le faire et bien je peux le faire je donne un exemple il y a plusieurs années je me suis trouvé confronté à la fin dans une famille après un repas à une jeune femme qui était gitane qui était dans une chaise roulante et qui avait eu la polio alors elle était toute tordue toute déformée et c'était très très ce que Dieu m'a dit enfin cette femme m'a vraiment surpris ce qui m'a surpris c'est ma réaction alors c'est une femme de prière une femme qui était magnifique dans l'esprit mais physiquement elle était complètement différente et vous savez ce que Dieu m'a demandé alors que j'étais en face d'elle je priais pour elle Dieu m'a dit tiens si tu n'étais pas marié est-ce que tu pourrais épouser cette femme-là et ce qui m'a surpris ce qui est sorti de moi c'est ben oui bien sûr c'était assez étonnant pourquoi je ne suis pas plus héroïque que n'importe qui mais tout simplement j'avais compris que à partir du moment où on choisit d'aimer on aime c'est tout ça ne pose aucun problème on passe et si on convoite on va s'arrêter absolument à tous les détails parce que en fait la convoitise et l'amour sont deux choses complètement différentes la convoitise veut que c'est l'homme qui a émis qui veut faire conclure tout à son bien à lui à son désir donc fatalement on va vouloir forger les autres à l'image de ce qu'on veut t'as dit ce que l'amour c'est le contraire je me rends disponible pour aimer donc je peux aimer n'importe qui ça ne pose aucun problème je ne dis pas qu'il n'y aurait pas non il n'y aurait pas plus de problème avec une femme handicapée dans une chaise roulante qu'avec une femme qui n'est pas dans une chaise roulante ce sera un autre problème mais fondamentalement l'amour tel que Dieu veut que nous veillons nous permet de passer au dessus de tout sans difficulté c'est vraiment quelque chose de très encourageant ok voilà parce qu'ils sont à l'image de Dieu relationnel et que leur amour parfait les fait vrai dans un même dessin donc à ce moment là il n'y a pas de difficulté etc la guerre des sexes aujourd'hui qui est très présente dans beaucoup de discours de la société ne nous conduira qu'au déshonneur en satisfaisant juste le diable donc ok beaucoup de nos conflits proviennent aussi de nos insécurités ceci renvoie à nos problèmes d'identité et donc on don d'identité via le transmetteur de la part de l'éternel c'est à dire l'homme d'accord c'est évident qu'un être qui est en quête de son identité aura de grandes difficultés à stopper la convoitise pour se rendre disponible et aimer vous me suivez ? est-ce que quelqu'un qui sait qui il est est apaisé de ce côté là et il peut se rendre disponible pour aimer ? vous voyez comme tout se lit tout ça le séminaire sur le couple la médiction des pères les deux piliers la structure de l'église tout ça c'est des choses qui vont ensemble ok donc on en revient au don d'identité quelqu'un qui ne sait pas qui il est de la part d'un père aura de grandes difficultés mais qui par contre a été dominé par une mère et tout le régime affectif psycho-affectif d'une mère aura de grandes difficultés à être stable et à se rendre disponible pour aimer et c'est le but du diable n'oubliez jamais alors on peut relire donc les donc on l'a lu le deuxième don d'identité de la part d'Adam donc ici c'est l'homme qui donne identité je sais que je je travaille sur beaucoup de notions à la fois en ce moment mais essayez de mettre tout ensemble Genèse 3 verset 20 Adam va à nouveau donner identité voilà attendez donc c'est de 21 à 25 alors Genèse 3 pas Genève mais Genèse 3 verset 20 qui s'est écrit et bien la même chose Adam va à nouveau donner identité Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants Amen ok alors Adam seul Genèse 5 verset 3 voici un autre moment où Adam donne identité en fait il n'est pas seul c'est 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 donc ceci c'est lorsque Ève va mettre au monde de sept et puis que viendra son fils Enoch et que l'on commencera à invoquer le nom de l'éternel au chapitre 5 juste après donc ça c'est en Genèse 4 verset 25 et 26 et puis on peut le dire Adam connut encore sa femme elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth car dit-elle Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué notez qu'ici Ève dit Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel alors qu'au chapitre 4 Adam connut Ève sa femme elle conçut enfanta Caïn et elle dit j'ai acquis un homme de par l'éternel Amen ici verset 26 du chapitre 4 Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch et alors que l'on commence à invoquer le nom de l'éternel mais alors au chapitre 5 nous avons ce qui est écrit à partir du verset 3 Adam âgé de 130 ans engendrant un fils à sa ressemblance selon son image vous voyez le même processus que Dieu Dieu crée l'homme à son image à sa ressemblance et il lui donna le nom de Seth ici nous avons Adam en parfaite position en paternelle en accord avec Ève qui donne le nom de Seth à son fils et il engendre un fils à sa ressemblance ici Adam et Ève sont réconciliés avec les principes de Dieu c'est après l'épisode c'est après l'épisode Carin et Abel et ils se remettent en position de couple qui ensemble donnent identité à leurs enfants et c'est tellement bien fait qu'à partir de Seth il y aura Enosh et Enosh et bien c'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'éternel donc voilà Adam et Ève là sont en phase de restauration après la chute après l'épisode Carin et Abel et ils établissent sur la terre de nouveau des êtres qui sont engendrés dans le désir de Dieu dans le cœur du Père d'accord et on sait ce que ça va donner puisque ça va nous conduire à Jésus carrément de Seth et Noche va venir toute la lignée qui conduit à Jésus Christ à Jésus Yeshua d'accord alors que de l'autre côté nous avons la lignée de Cain qui elle va conduire à Nimrod etc 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 ok donc voilà voilà des exemples de dons d'identité alors maintenant posons-nous la question lorsque lorsque Ève donne identité seule dans un conflit ouvert avec Dieu et Adam et bien nous avons Genèse chapitre 4 verset 1 Adam connut Ève sa femme elle conçut un enfant donc et enfanta Cain et elle dit j'ai acquis un homme de par l'éternel et l'enfanta encore son frère Abel Abel fut berger Cain fut la boire ici on n'est plus du tout on est dans une usurpation la femme donne identité seule l'homme est écarté et elle s'empare de l'enfant elle en fait sa chose c'est le mariage psychique le fameux mariage psychique de la mère vers l'enfant on sait tous ce que ça veut dire alors voilà je crois que j'en ai assez parlé jusqu'à aujourd'hui et si nous sommes sous ce régime là et nous sommes tous plus ou moins sous ce régime là et bien c'est suite à la chute nous allons maintenant analyser la chute et voir ce qui s'est passé à la chute et comment cette usurpation de don d'identité qui débouche sur rien du tout sur rien du tout que de créer des êtres qui sont profondément déséquilibrés qui n'ont pas une identité venue de Dieu à travers le père et la mère mais une identité usurpée cainique alors et bien tout simplement on en revient à la chute mais avant la chute on va relire un petit peu et réfléchir un petit peu aussi sur la venue d'Ève ok alors je vais demander alors bon c'est du côté d'abord la première chose qui est remarquable dans cette histoire on peut lire alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme alors c'est très intéressant de considérer que l'homme a été tiré de la poussière dans laquelle Dieu a donné un souffle de vie alors ici le souffle de vie nous parle encore une fois du monde des principes la terre et le souffle le souffle c'est un principe de vie la femme est tirée d'une matière vivante d'une matière qui a déjà été traversée par le souffle de vie de Dieu le principe de Dieu le principe de vie a été donné mais elle est aussi par la force des choses un être plus complexe plus sensible plus délicat et c'est pour ça qu'elle va pouvoir magnifier les choses ce qui est la foi sort du néant quelque part et les oeuvres ne sortent pas du néant elles sortent de la foi mais les oeuvres sont fatalement plus je veux dire plus intéressantes à voir que la foi parce que la foi sort du néant vous me suivez ? et toujours dans le rapport numéro 1 et numéro 2 vous avez ça ce qui est numéro 1 est fatalement moins moins exaltant à regarder il y a moins à voir par contre la semence d'un homme excusez-moi ce n'est qu'un peu de sperme c'est du sperme c'est tout pas une joie particulière à regarder cela mais le bébé qui sort du ventre de la maman après 9 mois c'est quelque chose et pourtant sans la semence de départ il n'y aurait pas de bébé et vous pouvez appliquer ça à tout ce qui est numéro 1 et numéro 2 tout le temps tout le temps vous verrez c'est tout à fait remarquable les principes qu'un père enseigne les principes reçus dans le coeur d'un numéro 1 d'un fils aîné sont moins visibles que l'expression qui en sera faite par un cadet et généralement les cadets sont beaucoup plus flamboyants que les aînés chez nous on a l'exemple on a un cadet beaucoup plus flamboyant il doit à peu près mais il se réveille là mais beaucoup plus flamboyant que l'aîné c'est toujours comme ça je suis le second fils dans ma famille alors mon frère c'est quelqu'un de très sérieux de très intelligent de tout ce que vous voulez mais moi je suis beaucoup plus flamboyant que lui alors voilà je magnifie c'est toujours retenez ça c'est important ce principe de numéro 1 numéro 2 c'est important alors qu'est-ce que donc la femme est à numéro 2 c'est dire qu'elle est fatalement et c'est vrai que quand on regarde un homme ou on regarde une femme une femme c'est quand même beaucoup plus assez différent quoi c'est plus flamboyant qu'un homme d'ailleurs quand ça marche ou quand c'est dans la rue ça sourit ben voilà un homme qui sourit ben c'est un homme qui sourit ça a de la barbe et puis c'est tout mais une femme qui sourit ben c'est autre chose c'est plus gracieux ben ça dépend des couples mais c'est ce ça veut dire quoi mais j'ai regardé personne j'ai regardé Olivier parce que j'aime bien Olivier je regarde souvent c'est tout mais non bon alors c'est pas grave alors bien je vais appeler un alors c'est important aussi de voir d'où la femme a été tirée de quelle partie du corps de l'homme alors je vais appeler Aaron viens mon chéri viens mon grand viens viens pris de papa ah oui viens Nathan viens viens ici alors lève les bras parce que non mais alors la femme est tirée du côté de l'homme probablement de ce côté là et chez Nathan c'est remarquable vous faites ça il est très sensible alors non non pourquoi t'es rouge comme ça il est très chatouilleux alors c'est pas un hasard la femme n'a pas été tirée du pied de l'homme heureusement parce que il y a des ondres plus intéressants que ça mais enfin le pied n'a pas été tiré non plus du cerveau cette matière grise et blanche pas très enfin on sait pas si c'est énervé mais enfin elle a été tirée du côté alors si vous considérez que le Kohen Hagadol une fois par an sacrifiait un bœuf et présentait coupait tous les membres et il présentait la poitrine du bœuf à toute Israël et quand vous savez que Christ a été c'est sur sa poitrine parce que finalement de là à ici vous avez tous les organes vitaux vous avez le cœur vous avez les poumons les organes de reproduction vous avez vous avez la respiration le système sympathique finalement vous avez la vie quand même je dirais que par exemple personne ne connait encore l'aperçageur le secret de la respiration c'est c'est un c'est un système c'est pas moi vous commandez votre respiration on ne sait pas on ne sait pas trop comment ça fonctionne mais il est un fait que notre corps respire c'est assez mystérieux alors voilà donc c'est la partie vive de l'homme la partie et la femme est tirée du côté de ce côté donc de l'homme donc alors ce qui est intéressant c'est de voir que qu'est-ce que je voulais dire oui que l'homme n'a pas été quand l'écriture dit que Dieu plonge à l'homme dans un profond sommeil et bien en hébreu il est question d'un coma proche de la mort l'homme a été plongé dans un coma proche de la mort alors ça nous rappelle qui ? ça nous rappelle Christ qui est percé au côté au moment de mourir et on peut considérer que c'est là que l'église est rachetée c'est-à-dire que le comble a été mis aux souffrances tout est accompli et c'est percé au côté qu'on peut considérer que l'église est acquise comme épouse pour Christ sauvée et de la même façon que l'épouse est donnée en étant tirée du côté d'Adam qui est dans un coma proche de la mort alors ça veut dire je vous laisse méditer là-dessus c'est-à-dire une signification extrêmement profonde et ça veut dire beaucoup de choses ça ne fait que renforcer le lien qu'il y a entre ce que représentent l'homme et la femme et Christ et l'église on voit très bien que de manière prophétique tout est inscrit depuis le début ok alors bon donc je ne vais pas vous parler du rapport de l'homme et de la femme etc le violon l'archer tout ça on connait l'un est absolument nécessaire à l'autre et l'autre n'existe pas sans l'un enfin je veux dire il y a une complémentarité qui est plus qu'une complémentarité c'est l'inscription dans un cercle avec un parcours de reconnaissance et d'encouragement mutuel comme le père le fils au début dans le cercle de feu ça ne fait que renforcer l'idée d'indissolubilité du mariage on n'insistera jamais assez dans les temps où nous sommes parce que tout le discours actuel jusque dans l'église c'est on peut dissoudre le mariage c'est faux on ne peut pas dissoudre le mariage ça revient à briser le cercle de feu entre le père et le fils qui est à l'origine de toute la création donc c'est important de le nommer voilà alors on en arrive à l'épisode de la chute nous allons lire ensemble jeunesse 3 verset 1 à 6 où justement tout l'inverse va apparaître le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerait là il ment bien sûr vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vue et qu'il était précieux pour lui de l'intelligence elle prit de son fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea première leçon à tirer c'est que la ruse du serpent a consisté en ceci il n'est pas allé trouver le numéro 1 détenteur des principes on pourrait presque aller au niveau de la foi mais il est allé trouver le numéro 2 au niveau de la de la qu'est-ce que j'ai écrit moi ici j'ai oublié les oeuvres j'ai oublié le il était trouvé le numéro 2 alors c'est exactement tiens on va garder ce schéma là parce qu'au fond c'est intéressant comme si on demandait aux oeuvres de discuter de la foi qui lui a permis qui leur a permis d'exister essayez d'imaginer ça c'est pas possible ça n'a pas de sens il n'y a aucune oeuvre qui pourrait parler de la foi qui lui a permis d'exister ce n'est pas possible de la même façon la femme ne peut pas à la limite parler de l'homme si elle ne croit pas d'abord dans l'homme et au fond la femme devrait dire à n'importe qui qui lui demanderait qu'est-ce que c'est que l'homme et bien va le demander à l'homme ou demande-le à Dieu puisque l'homme a été créé avant la femme et que c'est grâce à la présence de l'homme que la femme a pu venir vous me suivez ? alors qu'en est-il des principes de Dieu ? comment voulez-vous que le monde des oeuvres parle du monde de la foi c'est impossible par contre le monde de la foi peut dire oui parce que je suis les oeuvres ont pu être vous me suivez ? numéro 1 peut toujours justifier de la naissance du numéro 2 numéro 2 ne peut pas expliquer la naissance du numéro 1 parce que c'est l'univers des principes vous me suivez ? est-ce que ça va ? il faut intégrer ça très bien l'église doit être très humble vis-à-vis d'Israël parce que l'église ne peut pas expliquer Israël Israël peut expliquer l'église les juifs peuvent expliquer le rôle du reste de la création le reste de la création s'il ne veut pas passer par les fouches communes de l'humidité ne peut pas comprendre pourquoi les juifs sont les juifs il ne peut que les haïr et c'est pour ça que vous avez l'antissémitisme de la haine des juifs et la jalousie à l'égard des juifs ce qui devrait être compréhension dans l'humidité devient jalousie et donc tentative de supplanter de détruire ça va être ce qui va se passer en tout cas sauf que dans le cas de Canabelle c'est le fils aîné qui va tuer le second nom mais c'est une autre question donc le diable très malin il s'est dit je vais aller trouver Ève la femme mettre la femme ici et je vais parler des principes il y a des gens qui sont spécialistes pour ça vous savez quelquefois j'ai surpris certains chrétiens à vouloir parler à mes enfants de mes principes d'éducation ça me met dans une colère noire et si un jour quelqu'un vient chez vous faites attention et veut parler à vos enfants de la manière dont vous les avez élevez-vous foutez-le à la porte sur le champ je dis bien flanquez-le à la porte de votre maison sur le champ personne n'a le droit de venir parler à des numéros 2 des principes enseignés au numéro 1 si quelqu'un vient parler à ma femme de se comporter comme ceci ou comme cela à mon égard face à moi je le flanque à la porte avec l'accord ou sans l'accord de ma femme sur le champ on a vécu ça faites attention ça vient la source est toujours démoniaque nous avons eu des gens au refuge qui se mêlaient de l'éducation de nos enfants alors qu'ils étaient des quasiment tarés je m'excuse de dire aussi brutalement que ça alors j'ai dû remettre une certaine personne en place écoute tu es ici pour être aidé tu n'es pas ici pour te mêler l'éducation de mes enfants d'abord ce sont mes enfants ce ne sont pas les tiens donc soyez très sensible à ça parce que ça vient vraiment du diable ne laissez personne s'occuper de ce qui est numéro 2 dans votre vie c'est vous qui êtes au numéro 1 c'est vous qui êtes responsable de la transmission des valeurs même un passeur n'a pas le droit quand je rentre dans une famille quelle qu'elle soit en 25 ans de ministère quels que soient les problèmes dans une famille je n'interviendrai jamais sauf si on me demande le conseil alors là je le donne humblement et avec respect mais je n'interviendrai jamais dans un couple jamais dans l'éducation d'une famille ni rien du tout pourtant je vois les problèmes parfois sauf si on me le demande ça c'est très très important vous n'avez jamais le droit d'intervenir dans la sphère numéro 2 d'un numéro 1 quelconque jamais jamais c'est inacceptable et je connais ces règles de Dieu qui ne connaissent pas ces règles et qui ne sont donc pas pour moi des hommes de Dieu donc ça il faut absolument l'intégrer c'est très important ne laissez personne se oublier de votre femme ni de vos enfants mes frères c'est à vous à gérer vos foyers ceci est très important donc le diable va venir trouver la femme et il va évidemment il est malin parce qu'il commence par discuter des principes de Dieu de manière positive Dieu a-t-il vraiment dit que oui oui alors elle répond bien elle répond bien mais le fait ce n'est après que le mensonge vient le diable ayant le dialogue va ensuite mentir et dites-vous bien qu'à partir du moment où on triche avec les positions dans un premier temps on peut même d'une manière légitime ouvrir un débat par exemple vous allez voir une conférence sur j'ai vu ça dans l'église la femme peut-elle ou pas parler etc conférence faite par le professeur machin truc de l'écho biblique de machin bazar bon ok et bien vous vous savez très bien ce que dit l'écriture si vous y allez c'est à dire que vous ouvrez la porte au mensonge le mensonge vient toujours quand on inverse les valeurs quelque part mais dans un premier temps c'est innocent la femme répond bien en plus elle répond oui oui la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin c'est vrai c'est juste Dieu a dit qu'il pouvait mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez en plus elle dit la vérité mais l'erreur qu'elle commet c'est de répondre elle n'aurait pas dû répondre à ce moment là apparemment elle ne dit aucun mensonge elle dit la vérité mais sa position est un mensonge parce qu'elle ça a été la grande subtilité du diable et c'était l'erreur dans laquelle est tombée Ève elle a accepté de prendre une position de numéro un et de répondre sur un domaine de principe que Dieu avait établi avec Adam elle aurait dû stopper dire écoutez je ne veux pas discuter avec vous est-ce que vous suivez mon raisonnement c'était une impolitesse c'était un manque de respect à l'égard de son mari que de répondre à la place de son mari combien de femmes il a assisté à ça quelques fois stupéfaits font taire leur mari en public pour dire oui mais moi je vais expliquer j'ai vu ça c'est extrêmement grave parce que là on rompt le cercle du respect et les principes de Dieu ne sont plus actifs donc c'est le diable qui rentre qu'est-ce qui s'est passé ensuite le diable avait la porte ouverte pour mentir à Ève et pour l'emmener à transgresser le domaine des principes de Dieu qu'elle n'était pas capable de défendre parce qu'elle n'était pas faite pour les défendre elle était faite pour les magnifier pas pour les défendre et lorsque le diable lui a menti elle s'est dit pourquoi pas elle a été séduite donc lorsque je quitte ma place en tant que femme j'ouvre la porte à la séduction du diable chaque fois lorsque je quitte ma place en tant qu'homme j'ouvre aussi la porte à la séduction du diable chaque fois je ronds le cercle alors le cercle il est vif et vivant tant que je reste à ma place tant que je suis une femme soumise tant que je suis un homme aimant et que nous nous courrons l'un derrière l'autre avec ce même désir tant que ma femme désire me respecter et elle le fait et tant que moi je veux l'aimer de manière inconditionnelle nous entretenons ensemble un cercle infranchissable par l'ennemi où Dieu nous bénit lorsque je ronce là c'est fini la protection n'est plus là alors qu'est-ce qui se passe et bien la femme là a acquis ce caractère terrifiant que j'appelle de boussole affolée c'est-à-dire au lieu d'être en position d'être protégée par l'amour de son mari amour qu'elle recherche enfin qu'elle mérite parce qu'elle respecte cet homme et donc qu'elle magnifie toujours les principes que l'homme communique ici elle prend la place de l'homme elle ne peut plus être protégée donc elle va rentrer dans un système d'autoprotection de solitude et d'autoprotection et de frustration et c'est ce qui va ça va déboucher sur l'histoire de Carain Abel dans quelques instants et qu'est-ce qui se passe pour l'homme ici et bien il se passe une chose terrible c'est que elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea donc ici Adam à aucun moment ne dit à sa femme ma chère épouse tu viens de faire une chose terrible tu as rompu le cercle de l'alliance qui est le nôtre moi je ne marche pas dans ton histoire je ne suis pas d'accord et je conteste ton attitude il est probable qu'à ce moment là Dieu serait intervéné et aurait donné une nouvelle épouse à Adam mais il ne le fait pas il va rentrer dans le système de la démission absolue puisqu'il est à côté d'elle et il mange du fruit de l'arbre défendu donc ils sont tous les deux séduits et tous les deux aussi responsables la femme rentre dans ce système de boussole affolée qui est le sien et l'homme est d'insécurité profonde et l'homme rentre dans une attitude qui n'a plus rien à voir avec celle du numéro 1 il devient démissionnaire et cette nature démissionnaire elle est profondément ancrée dans le coeur de la plupart des hommes ok le fruit de cela et bien on le voit dans ce qui va suivre c'est l'arrivée de 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 alors on peut lire quand même rapidement deux trois choses par exemple le diable s'adresse à Ève il se moque méprise l'ordre divin et la richesse de bénédiction qui en découle il veut souiller cet ordre il veut l'intervertir le pervertir et avec une rare intelligence déposséder l'homme de ses prérogatives en les transférant si possible de manière pervertie à la femme et dépouiller l'homme de sa force pour remplir ses devoirs de même il veut placer la femme en position de perdre sa protection en la plaçant dans une position qu'elle n'a pas à même d'assumer avec comme conséquence l'enorgueillissement la rébellion l'indépendance etc la perte de l'amour dont de soi en provenance de l'homme dégénéré du fait de la désobéissance et l'écriture nous dit un peu plus loin dans les conséquences de tout ça tes désirs donc Dieu parle à la femme se porteront vers l'homme dire qu'au fond tu voudras revenir à lui pour être protégé mais au lieu d'avoir la protection bienveillante qu'est-ce que tu auras ? tu auras l'homme qui dominera sur toi donc en retour l'homme qui a perdu sa position numéro un protecteur va rentrer aussi dans un régime de convoitise ce n'est plus du tout un régime de don de soi et de protection c'est un régime de convoitise puisqu'ils ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'homme a perdu sa et la conséquence de ça c'est que la femme voudra retourner vers l'homme pour être protégée par lui mais en fait il va abuser d'elle et en fait il va la dominer il va l'utiliser pour lui égoïstement en tant qu'être démissionnaire puisqu'il n'est plus homme non de soi il est devenu être replié sur soi égoïste démissionnaire donc la femme n'est plus qu'une occasion pour lui de profiter de quelque chose Amen vous me suivez je sais que tout ça est très dur mais c'est c'est la réalité ok donc bien oui conséquence la femme devient boue sur la follée et l'homme démissionnaire ce sont les deux caractéristiques essentielles de l'homme et de la femme non régénérés en Christ de bien des hommes et des femmes pourtant régénérés en Christ ok ce sont vraiment les caractéristiques profondes du comportement homme et femme dans le cadre relationnel après la chute d'accord alors au départ nous avions l'homme qui 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 est qui qui crée à l'image de Dieu et amour et don de soi vers la femme et nous avons ici l'homme démissionnaire et nous avons à côté de lui nous avons la femme entièrement dépendante de l'homme et qui a besoin de son amour et de sa protection pour pouvoir accomplir sa destinée et nous avons à présent une femme boussole à follée qui va chercher par ses propres moyens au fond à être un faux numéro 1 et l'homme qui ne veut plus assumer sa position numéro 1 il devient un faux numéro 2 vous voyez un petit peu à quel point les choses ont été renversées au moment de la chute alors voilà je vous laisse méditer sur tout ça c'est extrêmement grave alors les fruits de la chute et bien nous les avons ici alors est-ce que tu peux m'ouvrir l'appareil là et me chercher Marianne s'il te plaît Isaac Marianne dans le et puis alors les trois les trois transparents sur les familles ils sont où là ils ne sont pas là les trois ils sont là cherche moi Marianne alors voilà Marianne qui donne la semence là c'est plutôt vers le début Coco tu sais retourne ça va être par là ça va être la première ou la deuxième voilà celle-là vous rappelez voici Ève en fait à la sortie du jardin d'Éden voilà c'est ça et cette Ève là c'est évidemment une femme frustrée une femme qui n'est plus du tout en position d'être protégée aimée par un mari mais qui a acquis de manière artificielle tous les attributs de l'autorité masculine le don de vie etc alors on sait que tout ça est complètement artificiel et ça va nous donner et bien ce dont je parle depuis hier sans arrêt Adam connu Ève sa femme et elle conçut en fond d'Aquin et elle dit j'ai acquis un homme de par l'éternel donc ici on est devant le premier le premier système d'abus profond et j'en ai parlé hier déjà largement et beaucoup donc je ne vais pas je ne vais pas en reparler et nous avons l'apparition d'un d'un système de péché de faute la femme devenue faux numéro 1 l'homme devenu faux numéro 2 et chaque fois qu'ils vont poser un acte dans ce régime là ils vont renforcer le système invisible de la Reine du Ciel le système occulte de la Reine du Ciel qui est un système qui s'oppose au régime du Dieu Père dont nous avons étudié les principes depuis ce matin alors vous voyez dans quelle galère nous avons été embarqués au moment de la chute ce n'est pas une petite histoire et je ne vous donne pas tous les détails il y en aurait pour des heures et des heures à tout étudier dans le comportement de l'homme et de la femme etc etc ok alors je passe sur tout cela bien sûr ça va nous conduire à une réédition de cela au moment de Sémiramis et Nimrod donc descendant de Ham fils impur de Noé etc Isis Osiris on a vu hier en Egypte Marie la Marie des catholiques et le petit Jésus etc tout ça c'est Ève avec Car d'accord donc de l'importance pour chacun d'entre nous de discerner et d'accepter le fait que nous avons été peut-être plus influencés par ce type de mère là qui est fatalement à l'image d'Ève dans la chute que par un père qui nous a établi sur la terre et à nous d'accepter que Dieu veut nous sortir de là et veut nous transformer complètement et nous restaurer dans cela ok nous verrons ensuite que on l'a déjà vu que Adam et Ève alors Ève pourquoi agitait-elle ainsi au chapitre 4 et bien tout simplement imaginez-la elle sort du jardin d'Éden elle s'est fait rouler par Satan elle a été séduite et l'homme ne l'a pas protégée l'homme n'a rien fait non plus l'homme est aussi coupable que la femme dans l'histoire imaginez cette femme qui est sortie du cercle de la protection et qui au lieu d'avoir cette attitude parce que pour pour lui donner de l'honneur de le respecter il fallait qu'elle l'admire comment admirez-vous encore un homme qui vous a abandonné dans un moment difficile elle ne l'admire plus au contraire n'oubliez pas que c'est la première femme et elle est certainement dans une attitude de crainte et de terreur littéralement face à ce qui vient d'arriver alors que son besoin fondamental je vous rappelle c'est d'être sécurisé n'oubliez jamais ça quand une femme ne le puisse sécuriser elle perd le nord et vous ne pouvez plus rien faire avec vous risquez même de la perdre beaucoup de femmes quittent des hommes parce qu'elles ont peur elles sont insécurisées donc il faut mes frères que vos femmes soient sécurisées ça c'est elle ne peut pas une femme ne peut jamais se réaliser si elle n'est pas sécurisée ou alors elle va se réaliser dans la rébellion toujours 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 ceci est extrêmement important ok donc ben voilà ça sera qu'un on en a parlé hier et voilà je ne vais pas en reparler constamment ça ne sert à rien je vais venir directement maintenant voilà je vais passer beaucoup de choses parce que ce n'est pas vraiment nécessaire au fond on va gagner du temps parce que j'ai beaucoup introduit le sujet hier et on va passer maintenant au schéma de famille les familles qui sont bibliques non bibliques et antichristiques alors nous allons directement passer à à ces trois tu peux me mettre le premier schéma nous allons analyser ensemble oui voilà voici tu peux remonter un peu le peut-être est-ce que tu peux le retirer un peu par là voilà et puis voilà et puis remets le complètement il manque un bout descend le descend le voilà non il faut qu'on voit Dieu d'accord alors voici ah oui d'accord pardon oui tout à fait ce qu'on voit peut-être on peut reculer ça un peu aussi voici donc une famille réputée biblique alors défense de rire c'est un peu autoportrait mais bon non non ça c'est Isaac ça c'est Chaim et Licheva mais bon je ne l'ai pas fait exprès c'est moi qui ai fait les petits miquets et puis alors vous avez ici le père biblique Ephésiens 5 verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ aime l'église en se livrant pour elle et sans oublier que dès dès avant l'apparition de la femme ça a été inscrit dans le côté de l'homme exactement comme Christ a été percé à la croix donc c'est pour c'est pour bien marquer l'alliance éternelle qui est entre cet homme et cette femme vous avez ici la femme en position de soumission et de et de biblique et puis vous avez les enfants et vous avez deux flèches la première Dieu est au dessus et tout ce qui concerne l'identité est transmis d'une façon extrêmement positive l'identité de ce couple je rappelle qu'un couple a une identité unique d'accord en tant qu'établisseur d'un peuple sur la terre éventuellement à travers les descendants il y a aussi l'identité des enfants et puis chacun pour eux ils ont une identité bien alors les deux unis bien sûr dans le cercle transmettent identité la part de Dieu bien sûr à chacun des enfants sans difficulté ok dans ce cas là le mari est don de soi vers l'épouse il est don de soi vers les enfants aussi il est récepteur du plan de Dieu à la fois pour le couple j'insiste un couple a une destinée qui lui est propre une identité qui lui est propre et il est récepteur du plan pour toute la famille d'accord il est transmetteur du plan divin oui pour le couple la famille chaque enfant transmetteur d'identité à tout niveau d'accord le retour dans ce cas là vous avez une deuxième flèche qui remonte tout droite vers Dieu dans ce cas-ci le retour des enfants vers Dieu est très facile et très aisé chez nous les enfants je crois grosso modo ont une conversion assez jeune assez automatique David c'est à l'âge de combien 4 ans avec conviction de péché s'il vous plaît et tout sans qu'on fasse rien du tout ça lui est tombé dessus tout seul simplement le modèle parental étant biblique la famille étant biblique et bien il est revenu à Dieu le retour à Dieu pour les enfants est très aisé l'atmosphère relationnelle dans la famille elle est fatalement bonne dans la mesure où les parents alors je ne dis pas que les parents sont toujours 24h sur 24 parfait mais enfin bon je ne vais pas dire ça devant mes enfants parce qu'ils me traiteraient de mon tort mais disons que majoritairement quand même voilà alors le fruit c'est l'unité partage identité les enfants se situent clairement du point de vue mental face au temps et à l'espace ceci est extrêmement important le fruit d'une famille comme ça c'est qu'elle va rester unie moi je suis jusqu'à présent très heureux parce que j'ai 4 garçons et bien je pense qu'on forme une famille unie on est unie on a on a une unité dans le cas contraire comme nous allons voir tantôt dès la première génération la famille éclate et disparaît c'est à dire que la vision de Dieu qui est d'établir une tribu un peuple à partir d'une famille disparaît elle ne peut pas s'ancrer ça ne s'ancre pas alors que le désir profond de Dieu exactement comme il a fait avec Abraham et Sarah c'est d'établir un peuple sur la terre à partir de familles construites selon ses principes les angoisses métaphysiques sont limitées voire absentes l'être rassuré est assuré si tu clairement ditement par rapport à HM c'est Dieu la santé spirituelle des enfants est bonne la santé psychique des enfants est bonne la santé physique est bonne ça ne signifie pas qu'ils n'auront pas leur parcours à faire ça ne signifie pas qu'ils ne doivent pas se convertir ça ne signifie pas qu'ils ne doivent pas avoir leur relation personnelle à Dieu mais en tout cas ils ont toutes les chances dans ce cas là d'avoir accès à ces choses très facilement voilà ça c'est exactement ce que l'on rencontre dans le cas d'une famille construite sur des bases bibliques père, mère, enfant tu peux mettre le schéma suivant s'il te plaît alors maintenant on arrive au schéma typique qu'on connait qu'on a connu avec voici alors voilà Dieu il est là et ici j'ai dessiné une ligne au départ c'était une ligne de séparation entre l'homme et la femme cet homme n'est pas en position biblique je l'ai dessiné tout petit avec un chapeau c'est l'homme démissionnaire par excellence c'est l'homme qui n'est pas concerné par sa femme son foyer son couple et qui a tendance à fuir c'est-à-dire que là on le rencontre sur les stades de football sur les places en Italie en train de boire le café l'après-midi avec ses copains mais pas du tout concerné par ce qui se passe chez lui et dans ces cultures du midi dominées par le catholicisme et bien voilà la patronne du logis c'est elle et ça c'est la catastrophe c'est la catastrophe assurée parce que la pauvre femme on l'oblige presque à rentrer dans une position numérant artificielle qui ne lui revient pas alors vous avez tout compris les principes de Dieu ne peuvent pas passer tout simplement parce qu'il s'arrête là il s'arrête avec l'homme qui ne les communique pas tout ce qui est don d'identité alors quelle identité va passer et bien cette femme qui en plus est frustrée du fait de l'attitude de cet homme qui évidemment ne la protège pas et ne l'aime pas comme elle en a fondamentalement besoin va avoir tendance à se reporter sur ses enfants pour compenser son manque d'amour et de protection en construisant un mariage psychique avec un si pas tous ses enfants tour à tour elle devient automatiquement aussi dès lors figure de père inconsciente qu'elle n'est pas elle prend la place de Dieu et tout ce qui est du domaine identitaire va se créer à partir de la relation psychique avec la mère vous me suivez ? c'est extrêmement dangereux parce que rien de l'identité qui vient de Dieu le Père dans ce cas là n'est transmis ces enfants sont des êtres sont des détraqués nous avons tous plus ou moins vécu ce schéma là tous à peu près nous sommes donc des enfants en grand danger de perdition c'est à dire de déperdition de nous même nous n'avons pas qui nous sommes et vous savez si vous questionnez les gens si vous faites une conférence sur le je vais vous donner la clé pour savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes sur la terre le monde entier viendra vous écouter le problème numéro 1 de la plupart des individus aujourd'hui de tout le monde c'est je ne sais pas qui je suis je ne sais pas ce que je fais sur la terre je ne sais pas dans quelle direction je dois aller ça c'est l'angoisse métaphysique la plus profonde qui s'exprime si vous lisez Sartre c'est ça Sartre c'est l'image même d'un homme qui n'a pas eu de père et qui ne peut l'écrire que l'univers que selon une fatalité matérialiste misérabiliste en gros c'est ça Sartre je m'attise un peu mais c'est la pensée contemporaine c'est vraiment la pensée contemporaine vous me suivez ? c'est extrêmement important ici nous sommes en Genèse 4 verset 21 Annie Caniti et ça c'est redoutable les effets de ça Marie des missionnaires absent liée psychiquement à sa mère cet homme n'est pas capable c'est pour ça il est écrit le quitteront père et mère pourquoi ? parce que lui-même a eu un père des missionnaires et une mère il s'est retrouvé dans cette situation d'un jour il est toujours lié psychiquement à un moment un moment un moment c'est aujourd'hui dimanche tu as ma jolie maman voici des roses blanches et tout le monde écoutait ça ravi vous vous rendez compte vous savez ce que c'est ça c'est l'expression culturelle d'une véritable malédiction dont personne n'a conscience la fête des mères qu'est-ce que je sais moi tous ces trucs c'est vraiment voilà donc ceci est extrêmement important il faut sortir de ce schéma-là à tout prix cet homme est nostalgique et imprévisible caractère faible replié sur soi souvent au niveau de sa destinée il lui manque toujours quelque chose il risque de venir en raté beaucoup d'hommes sont des ratés je dirais que 80% des hommes sur la terre sont des ratés parce qu'ils ne rendront jamais dans leur destinée celle que Dieu a voulu pour eux et ça c'est très grave aussi comment voulez-vous que les femmes les admirent alors en secret elles ne disent rien mais moi je ne sais pas si ma femme m'admire enfin j'espère mais si elle ne m'admire pas et bien j'ai dit que j'ai raté quelque chose pas que j'en ai besoin pour ma vanité mais parce que je sais qu'elle a besoin une femme donc la mienne étant une femme a absolument besoin de m'admirer pour pouvoir être heureuse autrement elle ne peut pas on n'en parle jamais de ces choses on n'ose pas le dire mais c'est la vérité c'est la réalité combien de femmes de champion de boxe méprisent leur mari en secret parce qu'au fond tu es un raté c'est pas parce qu'on a fait ceci ou ça qu'on a réussi réussir dans la vie c'est faire ce que Dieu avait prévu que je fasse et ça ça on ne peut pas tricher avec ça on le sent à un moment donné quand quelqu'un est arrivé à faire ce qu'il devait faire de la part de Dieu et non pas à force de son poignet ou de son intelligence ou que sais-je donc c'est tellement important c'est tellement important qu'une femme prenne avec son mari place dans le cercle et qu'elle dise ah mais mon mari oui vous savez lorsque Sarah dit à Abraham un jour dans l'écriture elle dit Abraham mon seigneur moi quand je lisais ça je rigolais je me disais c'est pas possible ma femme ne pourrait jamais m'appeler comme ça je le sentais à l'époque je ne sais pas si elle peut maintenant mais ah d'accord ah mais c'est bien il y a des heures de vérité dans la vie il ne faut pas avoir peur de les vivre c'est énorme parce qu'on raconte des choses graves il faut être crédible alors il ne faut pas avoir peur de s'exposer c'est bien c'est normal et quand je lisais ça le Saint-Esprit en moi me disait est-ce que ta femme peut t'appeler comme ça je disais non moi ma plus enseigneur non parce qu'il fallait que je découvre à quel point j'étais encolé psychiquement à ma propre mère mais après ce qui est arrivé et bien oui je suis devenu je suis devenu youpi alors ok l'épouse frustrée à ce point à ce point massacrée dans son attente légitime d'amour et de sécurité qu'elle peut rentrer dans une rébellion à ce point démoniaque que ça en devient l'esprit de Jézabelle ce jour-là messieurs fouillez fouillez parce qu'elle vous tuera Jézabelle à ce stade là devient la femme devient à ce stade là un outil dans les mains de Satan et elle peut tuer elle peut détruire un certain prophète s'est enfoui devant Jézabelle et je peux vous dire que selon mon expérience dans la période de mon ministère où j'étais pas encore marié avec Christ et où j'étais qu'en préparation j'étais assez prophète et j'ai eu sur le dos des Jézabelles qui ont bien failli me faire la peau le seul statut la seule position qui permette de se confronter Jézabelle c'est le ministère apostolique à condition que ce ministère soit un vrai ministère accompli et pas seulement un ministère en préparation d'accord mais c'est terrible d'avoir affaire à une femme blessée très en profondeur elles peuvent devenir extrêmement dangereuses en fait quelqu'un qui n'a plus d'illusion sur le fait de sa destinée devient comme Satan Satan n'a plus aucune illusion sur sa destinée il sait qu'il a perdu sa place de numéro 2 il n'a qu'une chose à faire s'il doit encore exister c'est faire le mal plus rien à faire d'autre dans sa chute c'est ça sa chute et quand une femme en arrive à ne plus avoir la moindre illusion sur les numéros 1 que sont les hommes et bien elle va devenir très dangereuse donc attention vous voyez que cet être fait pour magnifier peut devenir l'être pour tuer détruire complètement d'accord alors on revient à ce qu'on disait hier toutes les relations mère-fils dans l'histoire de l'humanité ont produit des monstres carin néron en la vulgaire et le sang vient toujours peu après ok l'enfant sans identité claire n'est que le reflet de l'âme maternelle c'est qu'un on a vu on a vu hier suffisamment il se situe mal dans le temps et l'espace ça c'est très dangereux c'est la porte ouverte à toutes les maladies mentales les maladies mentales sortent de là parce que il n'y a pas de conscience de qui je suis pourquoi je suis sur la terre donc je deviens fou je suis un fou en puissance la santé est mauvaise sur le plan spirituel le retour à Dieu dans ce cas là est quasiment impossible puisqu'il n'y a pas eu de transfert d'identité de la part de Dieu puisqu'il n'y a pas de témoignage du père et de la mère en tant que don d'identité de la part de Dieu donc le retour à Dieu le retour à Dieu s'arrête à qui à seule image que l'enfant est de Dieu c'est la mère et c'est le but du diable c'est à partir de là qu'on élève la règle du ciel vous saisissez tout ça vous voyez ce que ça veut dire donc il faut la tuer non non enfin il faut la tuer quelque part il faut la détruire il faut demander pardon pour ceci et demander à Dieu de rétablir dans nos psychismes dans tout notre être les vraies positions c'est très important mauvaise santé psychique troubles nerveux et de personnalité énormément de la paranoïa le délire des grandeurs le mensonge tout ça sorte de là quelqu'un qui n'a pas une identique éclair venue du père à travers un père terrestre et une mère soumise et bien aura une vision déformée du monde et vous avez vous avez comme ça des gens c'est extrêmement dangereux ça nous donne des Adolf Hitler ou des gens comme ça qui ont une vision du monde complètement déformée et ça peut conduire à toutes sortes de monstres ça donne Néron qui brûle tout Rome parce que bon voilà il a envie de reconstruire Rome alors il brûle tout Rome que sais-je moi ça donne Napoléon ça donne tout ce que vous voulez vous savez Napoléon est né un 15 août le jour de la fête de mariage il n'y a pas de hasard tout ça veut dire quelque chose ok physiquement ce sont des êtres en mauvaise santé bien sûr lorsqu'ainsi la famille est désunie est éclatée il y a une solitude profonde très profonde chez les individus un brisement des ressorts vitaux l'anorexie l'anorexie c'est une maladie typique c'est un suicide l'anorexie c'est un suicide par absence de père je ne veux pas dire que le père n'est pas présent mais s'il n'est pas présent comme il doit l'être l'enfant peut rentrer beaucoup de jeunes filles aujourd'hui vivent sans problème d'anorexie et le retour à Dieu est compromis il faudra un miracle dans ce cas là pour que alors le comportement de ces enfants sera évidemment un comportement déviant ils n'ont que deux solutions à l'adolescence c'est de devenir des grands rebelles qui font ce droit d'entap pour essayer de briser une espèce de mur imaginaire qui est devant eux en fait qui vient de ce qu'il y a le plus grand désordre au niveau identitaire dans leur vie ou bien ils vont s'enfermer dans une forme d'autodestruction l'anorexie par exemple et de suicide par refus de la vie tout simplement par repli sur soi et par autodestruction vous avez énormément de gens comme cela aujourd'hui énormément ok est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou bien vous comprenez comme ça tout s'enchaîne d'accord bien sûr le désir de Dieu n'est pas que nous en restions là le désir de Dieu c'est en libérer de ces choses alors tu peux me donner le schéma suivant je vais à présent vous donc on voit attends laisse-le un peu on voit comment apparaît ici la Reine du Ciel on voit très bien alors vas-y maintenant donne le schéma suivant et nous allons garder maintenant une famille typique j'appelle la famille italienne qui est italien ici ? toi ? et où ? c'était italien non ? un qu'est-tu ? non ? un son ? grec c'est très proche et Marie-Madeleine un petit peu alors ici vous avez ce n'est pas rappelé hier avec Louvre la Louvre et puis Romulus Remus et l'Italie nous a donné le type même de la famille complètement antichristique telle que alors c'est la Supermama qui n'a jamais entendu parler de la Supermama alors rassurez-vous enfin rassurez-vous on la trouve aussi en tant que système dans l'islam par exemple c'est très fort mais dans tous les pays catholiques elle est hyper croissante alors si vous êtes dans une famille pas toute mais beaucoup de familles italiennes le vrai chef de la famille c'est souvent la femme la plus âgée la grand-mère la mâme vous connaissez alors sa relation à ses enfants et petits-enfants est très particulière vous avez en Italie c'est typique la société des hommes mis à part mis à part de la famille ils sont sur les places publiques ils boivent du café ils discutent ils jouent au loto ils ont football et ils sont absolument pas présents dans leur foyer ils ont bien sûr des maîtresses c'est clair ils ont deux vies toujours ils ont la femme pour faire les enfants et puis ça s'arrête là tac parce que les enfants il faut les faire pour elles c'est pour la maman qui gouverne c'est pas même pas pour leur femme alors vous avez le fils de cette supermama et vous avez sa belle-fille alors cette femme est en phase de mariage psychique absolue avec son fils en fait il est marié à sa mère et je ne sais pas si vous connaissez cette famille italienne où ma femme elle a connu ça où son père et ses frères devaient quand ils rentraient du travail toujours passer chez leur mère avant de rentrer chez eux donc ça veut dire que la patronne demandait ses gages alors imaginez ce qui peut se passer dans le coeur de la belle-fille elle n'a aucun statut sinon que d'être celle qui va faire les enfants pour elle et c'est elle qui va très souvent la rélever les petits-enfants etc elle n'a qu'une destinée possible et le rapport de la supermama la grand-mère à la fille domination chantage manipulation mariage psychique et puis croyez bien que cette femme exerce un pouvoir occulte très fort sur la société des hommes machos pourquoi ? parce qu'ils vivent leur petite vie de côté mais si elle ouvre la bouche elle a autorité une autorité extrêmement forte et elle est la gardienne morale de la société des hommes ce qui a poussé un homme comme un poète comme Aragon à dire la femme est l'avenir de l'homme en fait ce qu'il veut dire par là c'est que nous les hommes nous faisons n'importe quoi mais heureusement qu'il y a des femmes pour nous ramener à l'ordre mais tout au fond c'est très grave ça veut dire que les hommes sont complètement des missionnaires et sont donnés à leur plaisir à leur fantaisie tandis que heureusement les gardiennes du foyer sont là gardiennes de la civilisation etc c'est très grec ça c'est très très grec et là on est vraiment dans un régime où vraiment on ne s'en rend peut-être pas compte mais c'est la reine du ciel qui est élevée et il n'y a plus aucune place pour la transmission des vols alors ça donne des hommes attachés à la recherche de leur plaisir et à qui on donne la liberté d'avoir cette recherche en fait ici le père c'est elle et eux ne sont plus tous ces acteurs-là ne sont plus que des acteurs qui sont complètement dominés et soumis à l'autorité de cette nous avons connu ça quand nous avons redécouvert la famille italienne de ma femme on est allé en Toscane et puis un ami nous a offert un voyage en Toscane et puis comme son père est originaire de Toscane on est allé et alors on s'est retrouvé on a retrouvé très ému bien sûr tu n'avais jamais connu cette famille la famille de ton père et alors ils étaient très contents quand on est allé et puis le premier jour c'était la grande fête tout le monde était content on découvrait la cousine de Belgique et tout ça et bon voilà et beaucoup de douceur des choses c'est un hiver où la sensualité est très 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 présente il y a beaucoup de dolcezza l'italienne on connaît ça et alors bon le soir on rentre à l'hôtel on se dit bon ben ça va on a fait connaissance c'est bien puis coup de fil ah mais demain il faudrait venir parce qu'il y a la tante une telle elle n'était pas là elle voudrait voir elle voudrait voir aussi la cousine de Belgique et puis son mari et tout ça alors bon ça va on reste encore un soir on est allé le lendemain et puis le soir après c'était encore la même chose et puis à un moment donné on s'est rendu compte qu'il y avait chaque fois qu'on était réinvité il y avait une vieille qui était là c'était la grand-mère de je ne sais plus de quel côté moi c'était là et on s'est rendu compte qu'elle était en train d'essayer de nous de nous rétablir dans sa toile à elle c'est à dire de nous de nous faire rentrer dans son monde à elle elle gouvernait cette famille elle voulait et là on a réalisé en face de quoi on se trouvait et on a décidé de rentrer en vie je lui ai dit écoutez ça suffit on a assez donné c'est bien maintenant terminé elle nous aurait littéralement absorbé dans sa toile familiale elle manipulait tout en coulisses c'était effrayant à voir même si c'était très amusant au premier abord très séduisant voilà alors maintenant si vous voulez vous amuser dans le livre vous l'avez vu aussi vous avez fait l'exercice mais je ne vous donnerai pas le secret parce qu'il est vite fait vous pouvez celle-là vous pouvez vous amuser retenez bien ce schéma-ci puis regardez le suivant oui après tu disais qu'en fait aussi que la belle-fille elle aura la même tendance à redevenir oui alors attends remets le schéma d'avant la seule destinée possible pour la belle-fille elle est vite comprise c'est de devenir à son tour une super maman elle n'a pas le choix elle n'existe que pour ça on l'aura privée de ses enfants parce qu'en fait elle va faire des enfants de la part d'un mari qui ne sera jamais autre qu'un géniteur excusez-moi de dire comme ça c'est comme ça que ça se passe donc les enfants en fait seront directement pris en main par elle donc n'ayant pas eu ses enfants n'ayant pas eu son mari super frustrée à fond elle n'a que le destiné que de devenir à son tour une super maman donc le système se perpétue c'est clair ces femmes là ont été des femmes sans mari et sans père pour leurs enfants et c'est vrai dans la famille italienne je ne sais pas ce qui est italien ici mais c'est exactement ce qui se passe c'est très fort là c'est le système matriarcal c'est la Méditerranée en général en fait vous savez en fait vous verrez que c'est vrai dans les familles musulmanes par exemple c'est le cas à l'état pur les femmes sont les reines du foyer c'est les déesses du foyer alors elles ne sont pas proclamées déesses on ne va pas faire une statue je ne sais pas moi Fatima femme d'Abdallah a tué leur déesse du foyer mais quelque part c'est les déesses du foyer parce qu'elles gouvernent elles règnent la famille musulmane l'homme l'homme fait le malin il est très violent très extérieur très fanatique etc mais en réalité dans sa famille c'est sa femme qui dirige tout chez les juifs marocains vous avez trouvé ça c'est abominable on a eu des problèmes récemment enfin je ne vais pas citer l'endroit mais en fait c'est tout simplement une femme ingouvernable qui flanque le soupe dans toute une assemblée en Espagne aussi oui c'est la même chose la même chose tout ce qui vient de l'église catholique romaine tout ce qui a été sous influence de l'église catholique romaine en réalité est sous la gouverne de la reine du ciel et on a peu ou prou ce système peu ou prou dans le monde protestant c'est beaucoup moins beaucoup moins flagrant on rencontre beaucoup moins ce problème les anciens protestants étaient des hommes qui effectivement étaient responsables etc 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 de moins en moins aujourd'hui parce que le protestant c'est le temps en pleine apostasie mais voilà ok ça va alors le dernier schéma bien sûr c'est celui de l'église catholique romaine on retrouve ça c'est très simple vous avez la madone avec son fils en otage manière psychique vous avez ici la société des hommes machos ben qui peut-on mettre là tous les curés tous les prêtres qui sont pas mariés qui sont qui sont paressants des hommes démissionnaires en réalité et puis vous vous amusez qu'est-ce qu'on met sur les petits piliers là-bas mais ça je vous le mets c'est pas il n'y a pas tout là non il manque un bout etc etc et vous reprenez tous les principes de l'autre schéma vous vous amusez à mettre sur les piliers il y a un deux trois quatre cinq piliers mais vous n'avez qu'à vous amuser à le faire vous prenez le livre et vous regardez en tenant compte du schéma précédent la supermama restituait à chaque piédestal le mot qui lui convient fils Jésus épouse église catholique romaine prêtrise romaine marière psychique domination chantage manipulation contrôle occulte manipulation voilà alors ça je vous le laisse faire si quelqu'un veut venir s'amuser à le faire il peut mais je ne vais pas toujours dire mais c'est exactement le même schéma que celui qu'on avait au présent c'est le même exactement alors voilà ça on avance on est déjà trois heures en fait il y a beaucoup de choses que j'ai dites hier et que je ne dis pas aujourd'hui donc je vais vous donner à présent alors dans l'histoire je vous en ai déjà parlé vous pouvez creuser vous même on retrouve beaucoup de choses qui tournent autour de ces thèmes la littérature regorge de de thématiques vous vous lisez par exemple les 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 si vous êtes amateurs de poésie Nerval vous avez lu Nerval c'est quand même un poète français bien connu Nerval je suis le veuf l'inconsolé le chevalier d'Aquitaine à la tour aboli etc etc quand vous décryptez ce poème c'est simplement le poème d'un homme qui déclare je n'ai pas eu de père c'est tout je suis le veuf l'inconsolé le chevalier d'Aquitaine à la tour aboli la tour représentant ici le père l'univers des principes etc ça a fini dans un suicide si vous étudiez la personnalité de Baudelaire vous connaissez Baudelaire pour être français bien connu quand même et bien c'est effrayant de voir à quel point cet homme est l'expression à l'état pur de ce qu'est un homme dont le psychisme est entièrement dominé par la femme par la mère alors on sait que Baudelaire a perdu son papa quand il était tout petit et que sa mère s'est remariée avec le capitaine Hopic ou le général Hopic je ne sais plus qui était son beau-père et qui apparemment n'a pas su comprendre comment traiter son fils son beau-fils et ça a donné ça a donné Baudelaire avec son obsession de la femme etc etc vous avez lu ça étudié ça à l'école peut-être enfin j'espère pour vous et ainsi de suite je vous donnais déjà plein d'exemples dans l'histoire de l'humanité mais en fait vous pouvez relire toute l'histoire de l'humanité à la lumière de ces vérités alors on peut prendre des exemples bibliques les donnes des missionnaires et de femmes boussoles affolées il y en a plein la Bible en est plein alors qui pourrait me donner un exemple d'un couple biblique non-biblique et un couple biblique dans la Bible ou une expérience biblique et une expérience non-biblique bon alors je vais vous aider vous avez ah pardon oui allez-y réfléchissez oui qui a levé la main Aaron Rebecca explique un peu en quoi Rebecca qui influence Jacob après voilà oui mais il y a plus flagrant que ça avant lui avant Isaac Abraham et Sarah Dieu a fait une promesse à Abraham pourtant Abraham lui a fait une promesse et au lieu d'attendre que le principe de la promesse soit magnifié qu'est-ce que il y a Sarah qui vient qui vient vous voyez Sarah a écouté la voix de l'ennemi elle a dit écoute Abraham tu dois avoir un jour Dieu t'a promis un fils mais ça traîne un petit peu on pourrait peut-être ranger les choses si je t'amène ma servante voilà ça pourrait peut-être enfin raccourci quoi puis la France sera à nous quand même ça se faisait mais et alors ben voilà au lieu de de rester sur sur les principes de la promesse de Dieu Abraham a écouté son numéro 2 de femme qui l'a incité à faire une chose elle a pris les rênes quelque part avec une solution qui n'était pas bonne alors ça a donné Ismaël à la suite on le connait donc Abraham à ce moment là au lieu de rester droit droit sur ses promesses a été a laissé son petit coeur des missionnaires parler il a dit bah après tout oui on peut essayer ton truc on verra bien ce que ça donne c'est exactement le même coup qu'au moment de la chute et on en paye toujours les conséquences aujourd'hui voilà alors un exemple positif vous avez Marie Joseph et Marie si vous étudiez la personnalité de Joseph moi j'aime beaucoup on dit peu de choses sur Joseph mais c'était vraiment quand vous vous essayez de voir le personnage un homme qui aimait sa femme comme Christ a aimé l'église imaginez Joseph c'est un jeune juif il est fiancé à Myriam et puis voilà que dans son patelin il découvre que Myriam est enceinte imaginez-vous à l'époque c'était c'était terrifiant elle risquait la lapidation elle risquait la mise à mort et c'est parce que Joseph va la prendre et partir qu'elle va échapper à la mise à mort et Joseph est visité par un ange qui lui dit etc. etc. vous connaissez l'histoire mais néanmoins il lui a fallu une sacrée dose d'amour pour faire ce qu'il a fait voilà un exemple profond d'homme profondément biblique qui a aimé sa femme comme Christ a aimé l'église il a risqué de tout perdre pour il a tout perdu d'une certaine façon pour l'aimer on a Myriam donc la femme la mère de Jésus alors c'est intéressant de voir que Myriam veut dire rébellion en hébreu c'est très intéressant donc ici vous avez la femme rebelle et en moins Dieu lui fait grâce et elle va donner naissance au Machia il y a tout un discours il y a toute une dans son cantique que les protestants ne lisent jamais ils ont tort mon âme bénit l'éternel etc. n'oublie aucun de ses bienfaits c'est vraiment le cantique magnifique c'est d'ailleurs un magnificat les catholiques ont raison de le souligner sauf que eux ils en font autre chose mais enfin bon ça c'était une autre question vous avez compris elle magnifie vraiment l'oeuvre du Seigneur en elle donc voilà un exemple il y a la Bible est pleine 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 d'exemples positifs ou négatifs selon ce que nous voulons alors bon on en a déjà vu pas mal on va pas on va pas je vais terminer peut-être sur j'ai fait plus court tiens que d'habitude mais ça fait rien je vais terminer sur mon témoignage et puis après mais écoutez ce sera à vous de réfléchir on peut peut-être prendre un temps et commencer à voir un petit peu ce que le Seigneur peut nous conduire selon les séminaires il y a des temps de prière je ne sais pas si on en fera un assez de fois je prie pour ça mais je vais vous donner mon témoignage comment le Seigneur m'a fait passer d'un régime absolument non-biblique à un régime complètement biblique alors ça s'est passé il y a déjà des années et des années je ne sais plus combien d'années j'étais 15 ans à peu près il y a 15 ans qu'on est marié ma chérie un peu plus le double quelle histoire quand même quelle aventure on va bien connaître un livre un jour là-dessus et alors je partais en Afrique et je venais de faire un voyage où j'avais failli être mangé par des cannibales alors en Afrique ma femme priait deux nuits ou deux jours je ne sais plus pour moi pour que je ne sois pas mangé par des cannibales c'était au Cameroun et donc je retourne en Afrique très héroïque Chaim retourne en Afrique chez les cannibales et donc voilà que je me retrouve dans la voiture qui me conduit à la gare de Gap et dans cette voiture il y a l'ancien de l'assemblée qui conduit il y a moi et ma femme est derrière et j'avais un sentiment frustrant c'est que ma femme en fait était assise dans une deuxième voiture qui nous suivait derrière tellement elle me semblait loin éloignée de nous et je n'étais pas pas très je n'étais pas bien quoi alors c'est une coquine parce qu'elle m'a avoué je vous le dis entre nous comme ça que c'est Dieu qui lui avait montré de faire comme ça je ne savais pas pourquoi alors moi je partais et puis il était de rire et puis je la sentais très loin vous savez quand quelqu'un veut sentir qu'il est loin de vous il fait ce qu'il faut il se tait il ne dit pas un mot rien puis vous vous le sentez alors tu me l'avoues un jour ma chérie que Dieu t'avait dit de faire comme ça alors on arrive à la gare et puis je parle avec l'ancien je dis écoute voilà pendant mon absence moi je crois que ce serait bien de faire comme ceci comme ça pour les réunions mais en même temps je parlais avec l'ancien mais en même temps je pensais à ma femme derrière en disant j'espère qu'elle va venir quand même parce que moi je pars en Afrique et puis je voudrais bien qu'on m'encourage un petit peu parce que je vais tout seul je vais manger du foufou des trucs que je n'aime pas et du cochon et tout ça et voilà etc alors on arrive sur le quai de la gare heureusement il y avait un feu rouge qui bloquait le train au loin et puis moi je m'approche du quai et ma femme s'assied derrière sur un banc si vous allez à Gap un jour vous allez voir le banc et vous saurez à quel endroit j'ai été foudroyé par l'esprit de Dieu ce jour là et nerveusement je regardais un peu comme ça dehors je me dis qu'est-ce qu'elle fait assise pour venir auprès de moi un bisou un encouragement oh non que sais-je et puis non rien du tout et puis je réexplique pour la deuxième fois très triste très malheureux j'étais vraiment malheureux j'ai pas pleuré mais enfin j'étais malheureux et je réexplique la même fois voilà pendant mon absence il fallait faire comme ça comme ça une cendre pour l'église etc et puis elle ne bouge pas et puis et puis je dis je vois arriver sur le quai un gros monsieur un gros gros monsieur comme ça avec une grosse moustache comme dans les années 30-35 là il avait un manteau bleu un grand manteau bleu un chapeau bleu comme on portait avant-gare il était vraiment très rétro et il avait à son bras une femme c'est grosse aussi toute blonde avec des grandes boucles qui sautaient partout comme ça et alors je me dis pas que et puis les enfants tout papa papa reviens papa papa et je dis voilà il y a des hommes du monde avec le cigare ils ont des femmes et puis nous on est là les serviteurs de Dieu on est malade frustrés frustrés à mort et puis c'est pas tout voilà quand on est sur le quai un jeune homme avec un béret des casernes de Briançon c'est des grands bressets bérets qui descendent jusque là et alors à son bras une jeunette de 17 ans puis ils sont là tous les deux des hommes repénés au bord du quai et moi je regarde ça et puis l'autre avec ces boucles là j'ai nous la solitude de Dieu on est en Afrique j'ai besoin de l'union on est malheureux le train va arriver je vais rentrer dans le train j'aurai pas eu un bisou oh cocotte quelle horreur c'est terrible ça quand même j'étais en plein en pleine phase de quoi ? le fils de sa maman qui veut un bisou de sa maman pourtant j'étais pas une nouille mais bon j'étais comme ça et alors à un moment donné savez-vous ce qui m'est arrivé j'ai entendu une voix dans mon esprit oui alors on t'assure et cette voix m'a dit et si toi tu allais vers elle ding dong ça j'y avais pas pensé jusque là cocotte révélation oh oui mais ça c'est une solution alors tu te rends compte un petit peu j'ai trouvé la porte de sortie à mon problème je me retourne je lui dis bah arrive arrive ce qui arrivera et je vais vers elle n'est-ce pas ma chérie et alors après pendant que je marche pendant le quart de seconde où j'ai marché la sœur m'a dit mais maintenant tu la bénis oh bah dis donc ça je vais pas pousser ça c'est pas mal la sœur ah bah oui au fond ça va je vois alors elle s'est élevée elle était pas elle me voit venir vers elle elle me dit ça y est va me dire quelque chose mais quoi alors j'ai dit écoute ma chérie voilà avant de partir je voulais te dire que je t'apprécie énormément je t'aime beaucoup je voulais te bénir quelque chose comme ça alors elle était assez étonnée parce que ah bon alors elle se lève bénis-moi bon et je prie pour elle et je la bénis alors le train arrive vous savez comme dans le dictateur quand Hinkle et Mussolini sont à la gare tranquillement j'en sais rien alors je me retourne je plonge dans le train je rentre comme soulagé de quelque chose et je m'assieds au bord de la fenêtre et je vois mon épouse qui vient comme ça tout est sbobie parce que pour une fois son mari est venu vers elle et non pas le contraire n'est-ce pas et elle me regarde avec les armes qui coulaient bien sûr et là le Seigneur j'ai senti la présence de Dieu comme ça il me dit enfin tu as pris ta place tu n'as pas besoin de l'amour de la femme c'est moi qui t'aime et j'assure j'ai senti un fardeau qui m'a quitté ce besoin d'être aimé qu'on les a par leur moment que je trimballais depuis je ne sais pas combien d'années dans ma vie et qui m'emprisonnait littéralement qui m'empêchait finalement moi d'être disponible et instantanément j'ai été délivré de ce besoin d'amour de mon moment cette nostalgie de la mer etc etc et j'ai vu clairement le plan Dieu le Père l'homme la femme les enfants et le train est parti j'ai pris l'avion et dans l'avion tout ça m'a été donné dans l'avion j'ai pris des notes comme à toute vitesse tout 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 et j'ai compris j'ai compris tout ça tout ce truc là oh mais qu'est-ce que c'est tout ça et voilà que en Afrique je prêche c'était à Bangui au Centrafrique je fais ça ça etc et le dernier jour il y a un frère ancien qui vient me trouver il me dit frère il vous réunira à la maison chez nous je sens que ma fille mes quatre filles j'ai quatre filles j'ai pas de garçons et mes quatre filles découchent tous les soirs et elles vont danser elles font toutes sortes de choses et je ne comprends pas parce que ma femme et moi sommes des chrétiens moi je suis ancien dans une église je suis responsable de la l'émission chrétienne à la radio d'état et on est complètement perdu ma femme et moi est-ce qu'on peut venir un soir et dans mon esprit je me dis ça y est je vais trouver quelque chose d'occulte on va demander pardon et puis ça va être réglé alors j'arrive chez lui le dernier jour et je vais avec un jeune pasteur qui venait de se marier depuis sept ou huit mois à peu près et le frère me réexplose la situation sa femme était assise raide comme un pieu dans un fauteuil et il me dit voilà frère il faut vraiment que tu nous aides il faut que tu pries parce que je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir durer mais si on découvre que mes filles découchent tous les soirs elles vont danser elles vont boire je dois démissionner de ma position d'ancien je ne peux pas je ne peux pas rester alors je prie et ça ne me montre rien au niveau occulte tout était bien et le frère insiste il me dit frère il faut absolument que tu m'aides il faut trouver quelque chose prie encore je prie je prie et le Seigneur me dit enseigne lui ce que tu viens de découvrir alors je lui enseigne tout ce séminaire là je lui ai donné en deux minutes je commençais à lui décrire ce que Dieu avait fait dans ma vie et directement cet homme a été saisi par l'Esprit de Dieu il est devenu gris mais gris gris et pendant que je parlais il s'est levé il a tout compris il s'est levé il est allé vers sa femme en titubant je le vois encore et il tombe à genoux devant elle pour un homme africain ça je vous assure que c'est c'est extrêmement difficile sa femme était effrayée qu'est-ce qu'il va faire elle va me battre ou quoi parce qu'ils battent leur femme c'est pas tendre et alors il tombe à genoux il prend ses genoux il dit je te demande pardon parce que avec ce que le frère me dit l'Esprit de Dieu me montre je t'ai épousé parce que tu étais la femme d'un chef la fille d'un chef pardon et je ne t'ai jamais aimé pour toi-même je te demande pardon ma femme elle tremblait toute sa douleur toute sa souffrance toute sa frustration sortait c'était terrible et à un moment là je vois le jeune pasteur qui était à mes côtés qui tombe par terre en hurlant il commence à demander pardon à Dieu Seigneur je te demande pardon ça fait 6 mois que je suis marié je croyais que c'était ainsi qu'il fallait faire mais aujourd'hui je me rends compte que je me suis trompé presque tous les jours je bats ma femme pour qu'elle m'obéisse ah bah oui le gars il pleurait il pleurait il a repentant il a dit oh là là c'est jamais bon moi ici qu'est-ce que c'est cette histoire et je reprends l'avion et en reprenant l'avion le Seigneur me parle il me dit voilà il commence à montrer tous les domaines où j'ai blessé mon épouse où je l'ai au nom de vous savez ces petites choses votre femme vous fait un repas oui mais maman elle le faisait comme ça ça a l'air d'un détail mais au fond c'est vrai que c'est extrêmement blessant vous êtes en train de dire à votre femme j'aime toujours mieux ma mère que toi quelque part je suis lié à ma mère et toutes ces choses et puis une autre chose personnelle Dieu m'a montré que quand j'avais pu blesser ma femme j'avais pu saccager des choses dans son âme dans son coeur et pendant peut-être je sais pas combien de temps 3 mois 4 mois 3 mois à peu près plus 6 mois combien c'était par moments par moments ça a duré parce que Dieu te montre des choses 10 mois à peu près je sais plus vraiment ça m'a condamné à me repentir c'était un travail profond très très profond où j'ai dû vraiment restaurer en m'en donnant pardon 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 et puis ça a culminé dans un incident rigolo mais il y avait toujours ce fameux comment est-ce que Sarah faisait pour appeler son Abraham mon seigneur alors ça c'était la clé parce que tant qu'on n'en arrivait pas là je ne pouvais pas considérer que ma femme m'admirait donc si moi je faisais toute la démarche pour aller tout le temps vers elle pour essayer de de l'aimer bibliquement etc donc là j'ai fait j'ai fait ma part ça a duré 10 mois 10 mois de travail constant 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 et volontaire dans l'obéissance à Dieu je prêchais je vivais je continuais à vivre mais il y avait constamment j'étais disposé à écouter Dieu et Dieu pendant 10 mois m'a parlé parler 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 et ça enjouait chaque fois des attitudes d'aller vers d'aimer etc etc le problème c'est que ma femme aussi avait son côté boussole affolée alors le côté boussole affolée chez ma femme il se tradisait par ce que probablement beaucoup d'hommes vivent avec beaucoup de femmes vous savez vous leur parlez de la récolte de pommes qui n'est pas bonne cette année dans le verger alors quand elles entendent pommes elles entendent pom 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 elles pensent à la 9ème de Beethoven vous voyez ce que je veux dire les femmes c'est comme ça alors ça fonctionne dans le cerveau et puis au bout d'un quart d'heure vous parlez de renette qui etc et puis elles vous disent mais non mais moi je préfère au piano qu'au violon ma chérie attend d'abord il n'y a pas de violon dans la 9ème de Beethoven on parlait des pommes du verger mais elles sont à propre pomme les femmes c'est comme ça côté boussole affolée côté vous n'avez jamais remarqué ça mes frères vous n'avez jamais remarqué ça mes frères c'est leur côté c'est leur côté c'est leur côté c'est à dire que nous on vit dans le monde du numéro 1 et vous vous au lieu d'écouter au lieu d'être dans notre numéro 1 et de le magnifier quelquefois vous magnifiez vos pom 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 au lieu de nos pommes alors ça fait des drôles de symphonie et moi ça m'énervait mais ça m'énervait quand elles faisaient ça j'étais vraiment j'étais fou de rage non j'avais une espèce de frustration j'ai dit mais c'est pas de ça que je parle je parle de de principe de pommes et pas de pom 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 voilà il faut il faut rester sur le sujet et alors je vais vous expliquer comment moi je suis j'ai aimé ma femme en mourant pour elle et bien tout simplement j'ai accepté de passer un jour de pommes à pom 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 sans rien dire tout simplement un jour nous étions dans la cuisine aux aguillons et les enfants jouaient dans la salle de jeu et tous les quatre et puis ma femme donc j'étais dans ce grand processus de repentance c'est surtout d'initier un amour toujours tourné vers elle le plus possible parce que c'est mon rôle d'homme c'est pas un rôle de la femme et à un moment donné elle avait le dos tourné je me rappelle tu chipotais dans la cuisine et elle avait mis son tablier et puis je lui parle de je ne sais plus quoi de pom 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 et bien sûr le dos tourné elle me répond pom 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 alors d'habitude ça me hérissait profondément mais ce jour là le Seigneur m'a parlé il m'a dit il faut mourir là il faut mourir il faut donner ta vie comme Christ a donné elle est imparfaite et c'est là que je te demande de l'aimer parce que l'aimer quand tout va bien c'est facile mais quand elle vit une imparaction et j'étais appuyé au frigo je me rappelle je me dis ah ça y est cette fois le silence total ma femme allait tourner elle a senti j'ai vu ça à son dos qu'il y avait quelque chose qui se passait elle avait fait une gaffe mais pour une fois le crocodile n'a rien dit il n'a pas rugi alors elle a tout compris elle a compris que je l'aimais dans sa faiblesse enfin dans ce moment là et puis elle s'est retournée elle est venue vers moi elle a en vêté son tablier et elle m'a dit avec ses moelles c'est entre nous ça c'est pour l'éternité elle m'a dit comme Sarah a dit à Abraham avec ses moelles mon Seigneur avec ses moelles et ce jour là il s'est passé quelque chose c'est que ce jour là moi j'avais fait ma part de me restaurer bibliquement elle a fait la sienne mais j'ai initié c'est grâce au fait que je l'aimais dans son moment difficile au moment où il n'était pas pas bien elle a fait une gaffe et puis il s'est passé quelque chose c'est que pendant je ne sais pas combien de semaines on a vécu un Echad absolument fantastique et je me rappelle qu'à ce moment là quand elle s'est approchée de moi la porte de la salle de jeu s'est ouverte parce que les enfants ont ressenti quelque chose dans l'air et on a vu mais ça je vous avais oublié mais moi le petit Isaac qui penchait sa tête de la porte et puis derrière lui il y avait Aaron et puis par dessus il y avait Nathan et puis tout au dessus il y avait David tous les cadres ils ont senti vous avez oublié mais moi nous on s'en rappelle très bien moi je m'en rappelle très bien tu t'en rappelles et ce Echad de Dieu s'est manifesté en ce sens que ma femme et moi qui étions aux antipodes pour toutes sortes de raisons dans ce parcours de déchéance qui vient de la chute et bien nous avons connu toute une période où nous ne savions plus qui était le roi ça c'est fantastique je vous le souhaite quand vous vivez avec quelqu'un et puis vous ne savez plus vous êtes une seule personne mais vraiment une seule personne c'est-à-dire que le cercle parfait était reconstitué entre nous le Echad de Dieu était descendu et ce qu'on a vécu là je le souhaite à tout le monde parce que c'est c'est extraordinaire quand vous marchez vous ne savez plus si vous êtes vous ou si vous êtes elle et vous ensemble c'est absolument extraordinaire on n'est plus qu'une seule personne elle m'avait rejoint là complètement et moi je l'avais reprise là enfin là oui c'est là ou c'est là enfin bref enfin bref ce Echad c'était comme un signe de Dieu que vraiment tout ce qui était enseigné au cours de ce week-end et bien je crois vient vraiment du Seigneur c'est à partir de là que j'ai écrit le livre Echad à partir de là que j'ai écrit ce livre Echad alors voilà je vous le laisse je vous laisse tout ça je vous laisse réfléchir je vous laisse surtout une espérance et puis soyez convaincus que ça vous pouvez le vivre aussi et quel que soit ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui ou etc réfléchissez au principe de Dieu et si vous avez besoin de conseils ou de questions ben écoutez je suis là on est là on peut vous aider mais décidez de marcher vraiment dans l'obéissance des principes de Dieu essayez de ne pas ne pas tricher avec les et puis prenez le temps prenons le temps ils vont mieux vivre juste et bien en prenant le temps que de se précipiter et faire des choses qu'on regrette après donc c'est tellement important de bien saisir tout ça alors voilà je vais peut-être m'arrêter là moi je fais beaucoup plus court que d'habitude mais ça fait rien c'est des conduits comme ça donc